On peut essayer de repartir maintenant de votre rencontre avec Vincent ? Oui, il a essayé effectivement, avec le bioélectronimètre, à mettre en évidence la différence existante entre un milieu vivant sain et un milieu vivant pathologique. Et c'est également en s'orientant dans ce sens qu'il a effectué de multiples mesures, tant sur les vaccinations que sur beaucoup d'autres choses, pour essayer de voir en quel sens les produits pouvaient faire dévier le milieu vivant. Et Vincent réussit à intéresser passablement de médecins à sa technique. Je pense notamment, je ne l'ai pas connu, mais enfin, au docteur Bosson, qui était directeur du centre de transfusion sanguine d'Anmas. Et puis enfin, il y en a eu d'autres, et vraiment, il y avait une accumulation de données qui méritait d'être prise en considération. Seulement, évidemment aussi, ce sont des mesures de terrain. Donc, comme on est axé sur les problèmes microbes, on ne s'occupe pas du terrain. Alors qu'on sait très bien qu'une variation de terrain peut très bien faire varier la nature du microbe. On le sait. Seulement, ça fait partie de ce qu'on ne dit pas. Là aussi, il y a un commerce qu'il ne faut pas déranger. Et au niveau des vaccins, alors, qu'est-ce qu'il a trouvé un petit peu dans ces mesures ? Les vaccins, dans l'ensemble, sont des alcalinisants oxydants, dans l'ensemble. Donc, ils créent un milieu ? Donc, ils contribuent à la dégénérescence d'un milieu. Et il est certain que, par les temps actuels où on accumule les séries de vaccinations, par rapport à ce qu'a pu dire Vincent au moment où il l'a fait, parce que ça remonte déjà un certain temps, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais c'est certainement pas brillant comme résultat. Dans le problème des vaccinations, on considère que s'il n'y a pas eu une réaction dans les, je ne sais plus si c'est 24 ou 48 heures, ça n'a aucun rapport. Alors, je regrette, ça peut se manifester à beaucoup plus longue échéance, surtout quand les vaccinations sont multiples. Et alors, ensuite, pour les enfants, par exemple, où l'état de défense immunitaire n'est pas mis au point encore, puisqu'il ne se fait qu'avec l'âge, c'est une véritable destruction. C'est un véritable handicap créé à l'humanité du futur. Donc là, vous avez utilisé le bioélectronimètre en 1956, et vous avez fait ces fameuses expériences sur les sources miraculeuses, etc. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Et peut-être qu'on va peut-être même filmer les schémas qu'on n'a pas fait hier. Peut-être qu'on n'a pas fini ces... Je vais débrouiller un petit peu parce qu'on ne peut plus y retrouver. Alors, vous avez donc là quelques schémas concernant des variations extrêmes relevées sur l'eau. Celles que vous avez sous les yeux consistent en des mesures suivies d'un jour à l'autre, à la même heure, sur des sources à fond romeux, donc 1850 mètres d'altitude, et sortant directement du rocher, rocher granitique. Sont ici en parallèle deux sources dont les résistivités sont différentes. Une, source de l'ermitage, c'était l'étape où s'arrêtaient les pèlerins allant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et l'autre, c'était une source un petit peu plus bas. Alors, vous voyez que l'une avait une résistivité supérieure à 20 000, l'autre de l'ordre de 12 000. La sensibilité de ces sources aux variations du milieu extérieur n'est évidemment pas la même. C'est conditionné, d'une part, par la température. La vitesse d'écoulement, ici, je crois, ne devait pas jouer un très grand rôle, puisque c'était directement l'émergence du rocher. Mais enfin, la température, donc, jouait un rôle, et forcément aussi la résistivité, donc la teneur en éléments minéraux. Or, l'année 1957 était un maximum d'activité solaire. Et quand on arrive au voisinage du solstice d'été, vous voyez que se déclenche une variation extrême du pH. Vous voyez, vous êtes ici au voisinage de 6 pour l'une, environ 5,5 pour l'autre, et vous montez brusquement un petit peu plus de 8. À cette même période, qui n'a été marquée sur place à fonds remueux que par un temps, quelques peu perturbés, quelques orages sans grande importance, s'est produite en Italie, et notamment sur le Keras, un véritable désastre. Or, vous voyez que les désastres qui sont marqués ici par les étoiles précèdent la variation du pH qui a été relevée. Cette variation, évidemment, était relevée à distance, puisque c'était dans les Alpes. C'était donc, dans les Pyrénées, pardon, les Pyrénées, c'était donc différent, relevée à distance. Sur ces mêmes sources, la variation du RH2, alors relevée de la même manière, les jours en abscisse, le RH2 en ordonnée, source de l'Hermitage, source alginèbre. Vous voyez la variation énorme du RH2. plus accentuée encore, si on peut dire, que celle du pH. D'ailleurs, en ce qui concerne la seconde source, ça dépassait certainement pas beaucoup, étant donné la vitesse de l'aiguille, ça dépassait quelque peu les limites du bioélectronimètre. Et alors, on a remarqué là aussi que l'un des cataclysmes s'est produit, c'était au moment de la variation, l'autre relevé après, mais c'est relevé à distance. Vous avez, par contre, ce même phénomène relevé sur place à Nantes pour un séisme qui s'est produit en Bretagne en janvier 1959. Alors, là aussi, les jours sont marqués en abscisse. Celui-ci, c'est le RH2. J'aurais peut-être pu mettre le pH à bord. Enfin, ça n'a pas grand d'importance. C'est relevé, d'une part, sur des eaux de pluie. Sur l'eau de mer, c'est un peu plus discutable comme variation, parce que là, les horaires du phénomène des marées peuvent intervenir, quoique le RH2, en principe, ne varie guère. Mais, admettons, par contre, dilution de sol, dilution au dixième dans l'eau de pluie. Alors, vous avez donc l'eau pluviale, d'une part, vous avez l'eau de mer, ici, et vous avez le sol en tiret. Vous voyez ici la différence avec ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est que la variation intense du RH2 a précédé la variation sismique, la secousse sismique qui s'est produite en Bretagne. Tout à l'heure, ça avait suivi, mais c'était relevé à distance. Et alors, vous voyez ici, vous avez, sur ces mêmes éléments, pluie, mer, sol, la variation du pH, relevé également de façon systématique. Et vous voyez qu'ici, la variation du RH2 s'est produite très nettement avant que se produise le cataclysme, la variation du pH ayant suivi un peu plus tardivement. Alors, il semblerait donc que les deux facteurs soient nécessaires, mais il semblerait aussi que cette perception sur place réponde à la perception qu'ont les animaux d'un séisme. J'ai connu une personne qui, après la guerre, avait été nommée comme cadre dans une entreprise, une extraction de charbon de l'ex-Yougoslavie. Et cette personne avait un amour extrême des animaux. Et un jour, elle avait trouvé dans la forêt un jeune louveteau abandonné. Sa mère avait sans doute été tuée par un chasseur. Le louveteau a été recueilli et élevé. C'est une très belle bête ne posant absolument aucun problème. Un jour, le loup se sauve, va se camper auprès d'un puits de mine et se met à hurler à la mort. Au bout d'un petit moment, on se dit il nous ennuie. On le ramène à la maison, le loup se sauve une deuxième fois, retourne et recommence. On le ramène une seconde fois à la maison et on l'attache. Le loup, tourné dans la direction du puits de mine en question, continue à hurler. Ça a duré le courant de la journée, la nuit arrive et le loup continue toujours et brusquement, au milieu de la nuit, il s'arrête. Dans les minutes qui suivent, communication téléphonique, il venait d'y avoir un coup de grisou dans la mine en question et il y avait plusieurs morts. Le loup avait prévenu mais personne n'avait compris. J'ai connu aussi quelqu'un qui a vécu sur place le tremblement de terre d'Agadir. Il n'est pas représenté ici mais je l'ai également dans mes papiers. Eh bien, il paraît que la veille de ce tremblement de terre, les gens étaient comme d'habitude, mais les animaux étaient complètement affolés, se jetaient dans tous les sens en hurlant. Autrement dit, les animaux perçoivent ce qui doit se passer et il doit certainement y avoir des variations intenses du magnétisme terrestre que ça, je n'ai pas relevé puisque j'ai travaillé moi sur de l'eau ou sur des dilutions. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais si les animaux le sentent, c'est qu'il se passe quelque chose. Autrement dit, si dans une zone à risque, on faisait un quadrillage de mesures, on pourrait relever préalablement l'épicentre, ça n'éviterait bien sûr pas le séisme, mais ça permettrait de protéger tout au moins les vies humaines. On le saurait avant. Actuellement, on nous dit que ce n'est pas possible de prévoir un séisme. je regrette, c'est un sujet qui a également intéressé André Guérin qui était aussi ingénieur des travaux publics et qui enseignait à l'école des travaux publics. Et lui-même avait relevé sur de l'eau un séisme de pas très grande ampleur mais sensible tout de même dans la région parisienne. Or, là aussi, la variation s'était produite avant. Et André Guérin m'avait demandé à l'époque si j'accepterais de mettre également les graphiques que je possédais sur ce sujet-là. Et un article était paru dans la revue de géomorphologie dynamique en 1964. Il n'y a jamais eu de fuite comme de bien entendu. Là aussi, c'est quelque chose... c'est un domaine interdit. Toutes ces variations touchant l'électromagnétisme, il ne faut pas emberler. Alors, il est évident si on revient à ce que je disais tout à l'heure, la 57, il faut penser aussi qu'en 1957, c'était un maximum d'activité solaire. Donc, cette variation avait une intensité que je n'ai pas relevée en 1958 parce que j'ai fait la même étude dans les mêmes conditions et au même lieu. J'ai eu une petite variation insignifiante. Il n'y avait pas eu d'ailleurs de cataclysme à l'époque. Alors, il est certain que ces variations qui peuvent se produire ont une intensité, acquièrent une intensité beaucoup plus grande dans les périodes de maximum d'activité solaire. Selon ça, je vous dis, c'est aussi en dehors de ce qu'on a l'habitude de dire et de retenir. Donc, l'article écrit en 1964 par André Guérin et moi-même, plus d'ailleurs par André Guérin que par moi-même, bien que j'avais la majorité des graphiques, eh bien, il en a posé été tenu compte. C'est tombé dans le lac. Ça fait partie des choses dont il ne faut pas parler. Il y a des choses qui dérangent. Là aussi, ce sont des choses que les spécialistes de la question n'ont pas faites. Or, comme André Guérin n'était pas spécialiste et moi non plus, ça ne pouvait pas avoir de valeur. C'est toujours la même histoire. Des types d'altération de l'eau. Alors, l'altération, une altération courante, c'est l'altération par stagnation. une eau courante qui devient stagnante voit obligatoirement diminuer à la fois son pH, son RH2 et sa résistivité. Vous avez ici ce premier graphique qui concerne la résistivité de l'eau. Relevé en 1957, étant donné les résistivités, ce sont des eaux de plus supérieures à 40 000, 30 000. Vous voyez que cette résistivité qui est ici et est au-dessus de 40 000 tombe rapidement à 30 000 et que d'un jour à l'autre, à ma foi, la différence est moindre si vous voulez qu'au stade de départ, mais enfin, ça continue à diminuer. Autrement dit, la solution idéale d'utilisation d'une eau, si cette eau est correcte, bien sûr, ce serait de la prendre en tant qu'eau courante et non pas en tant qu'eau conservée. Ici, où je récolte de l'eau de pluie, je sais très bien que ce que j'utilise n'est pas parfait en ce sens qu'il y a cette modification de résistivité, de pH et de RH2. Il n'en reste pas moins que ces eaux, même modifiées, toujours si elles sont tout de même correctes, restent adaptables aux variations du milieu extérieur. L'amplitude des variations n'est pas la même, mais elle reste adaptable. Donc, on peut considérer qu'à défaut de perfection, c'est quand même un moindre mal. Mais enfin, une eau stagnante n'est pas identique à cette même eau courante. L'autre jour, à Châteauroux, si vous avez été invité, moi aussi, c'est certainement sous l'influence d'un vétérinaire qui s'appelle Fabrice Fauss. Fabrice Fauss était très intéressé par cette histoire d'eau stagnante et d'eau courante. Et il a été un certain temps dans les Pyrénées-Orientales voisinage de Font-Romeu. et il m'avait téléphoné un jour. Il me dit « J'ai trouvé un torrent formidable. Température, c'était au voisinage de 3 degrés et résistivité de 50 000 Ohm. C'est exceptionnel, une eau de 50 000 Ohm pour un torrent. On les trouve plus facilement entre 20 000 et 30 000. Donc il a mesuré l'eau de son torrent et il a fait un prélèvement de l'eau du torrent qu'il a mesuré quelques heures après. Et la résistivité était de 12 000. Vous voyez la différence. Alors il est évident que là aussi la température n'était pas restée à 3 degrés mais vous voyez tout de même cette différence énorme. Alors il est évident la solution idéale ce serait d'avoir une belle source qui sort du rocher. Seulement en beaucoup d'endroits y compris ici ce n'est pas une solution qui soit possible. Alors c'est donc ce type d'altération de l'eau qui est certainement le moins drangereux qu'on puisse constater mais enfin qui fait voir tout de même qu'une eau conservée n'a pas les mêmes qualités que cette même eau quand elle circule. Alors type d'altération que vous avez ici vous avez une altération c'est prise en touraine ça par traitement et canalisation de l'eau. Vous avez l'eau prise au puits de forage vous avez une résistivité de 1 400 vous avez donc ici en abscisse pH ordonnée RH2 et les résistivités sont marquées à côté l'eau prise au puits de forage qui est traitée par le carbonate de soude et le permanganate de potassium et la voilà à la sortie du réservoir donc quand elle est utilisable. Vous constatez un certain nombre de choses d'abord que le pH a augmenté ici elle était mettons à 6,2 6,3 ici nous sommes vers 7,2 à peu près le RH2 a augmenté nous partions de 28 et nous sommes ici à 30 et la résistivité qui était de 1 400 au départ est devenue 1 370 puis cette même eau est prise en trois endroits différents au terme du réseau vous voyez que l'alcalinisation dans les trois cas a continué l'oxydation dans les deux cas a continué aussi la résistivité dans les trois cas a diminué et ici vous avez une petite exception le RH2 a légèrement baissé quand une eau dégénère qu'est-ce qui se passe ? le pH augmente le RH2 augmente la résistivité diminue jusqu'à un certain stade au-delà d'un certain stade le pH continue à augmenter la résistivité continue à diminuer le RH2 fléchit brusquement et à ce moment-là il apparaît dans l'eau des formes microbiennes autrement dit il y a une latence de vie qui est incluse dans les structures de l'eau cette latence de vie se manifeste ou ne se manifeste pas ça dépend tout simplement des circonstances extérieures manifestement il y avait à ce point du réseau quelque chose qui n'était pas comme ailleurs je dois dire que sur le plan microbien l'analyse ici n'avait pas été faite mais enfin c'est une constatation qui a été faite en d'autres circonstances c'est le type de dégénérescence de l'eau qui est donc complètement différent de ce qu'on voyait tout à l'heure quand on passait de l'eau courante à l'eau stagnante et évidemment beaucoup plus grave parce que ici dans une eau courante qui devient stagnante si elle reste en présence de l'air ce qui se développe ce sont des algues vertes il faut qu'elles soient à l'obscurité mais si elle est à l'obscurité il n'y a pas de problème qui soit majeur en tout cas le troisième graphique c'est un problème concernant une eau thermale bicarbonate et sodique ce n'est pas Vichy c'est une eau des Pyrénées et c'est une étude qui a été faite non pas sur place mais c'est un envoi fait en ampoule scellée alors autrement dit entre le moment du prélèvement et le moment où les premières mesures ont été faites il y a eu un délai de transport qui a été de 48 heures si vous prenez l'eau à son stade de départ vous ouvrez donc une ampoule vous voyez ce qu'est son pH son RH2 résistivité 157 puis vous gardez cette eau et vous mesurez 15 à 20 minutes après vous voyez qu'elle s'est alcalinisée très nettement oxydée je parle du très plein je ne parle pas pour l'instant du très pointillé elle s'est oxydée alcalinisée et si vous mesurez encore un petit peu après elle s'est encore alcalinisée encore oxydée et si vous la gardez deux ou trois jours vous voyez qu'à ce moment là le système d'oxydation alcalinisation a continué par contre la résistivité a augmenté tout simplement parce qu'il y a une précipitation des minéraux voyons maintenant le très pointillé ce sont les mêmes ampoules mesurées instantanément à 24 heures d'intervalle les unes des autres vous voyez que vous retrouvez le même type d'évolution mais effectivement au ralenti parce que l'eau n'est pas restée au contact de l'air alors ce qui signifie bien sûr qu'une eau thermale que ce soit celle-ci que ce soit une autre prise à la source a des propriétaires été indiscutables de là à attribuer ces mêmes propriétés à l'eau en bouteille alors là c'est devenu beaucoup plus discutable parce que l'eau n'est plus la même seulement ça fait partie aussi des choses dont on ne veut pas tenir compte parce que ça mettrait en cause la vente des eaux minérales en bouteille ce qui ne signifie pas bien sûr qu'il y ait une contestation des propriétés à la source vous voyez que c'est tout à fait différent comme genre alors autre type de détérioration de l'eau de pollution cette fois-ci un type de pollution industrielle et un type de pollution agricole le premier cas type de pollution industrielle est relevé dans les Landes c'était une usine qui se trouvait sur le bord d'une petite rivière et qui puisait son eau dans cette rivière l'eau au puits de forage vous avez donc son pH qui était déjà de 7 et quelque chose son RH2 déjà aussi au-dessus de 31 résistivité de 1750 cette eau était donc utilisée puis subissait une épuration et était rejetée vous voyez qu'entre l'eau au puits de forage et à l'égo vous avez une très sensible différence vous aviez un pH de 7 5 ou 6 et qui est passé au-dessus de 9 vous aviez un RH2 qui là aussi a possiblement varié mais qui s'est effondré et une résistivité qui est passée de 2750 à 1720 que signifiait cet effondrement il se développait dans cette rivière l'examen microscopique a été fait des algues des algues microscopiques qui sont les thiotrix et les thiotrix à mesure du rejet des eaux de l'usine allaient croissant s'amplifiant dans la rivière et à un certain stade la rivière se chargeait de se débarrasser par elle-même en formant une énorme vague en portant tous les filets tous les bateaux de pêcheurs dans le bassin d'Arcachon d'où les problèmes qui étaient posés à cette usine et constatez pourtant que si on prend l'eau de la rivière en amont et l'eau de la rivière en aval il y a très peu de différence ensuite les thiotrix qui se trouvaient dans l'eau en aval ne se trouvaient pas dans l'eau de l'égout d'où vous retrouvez cette latence de vie incluse dans les structures de l'eau qui se développent ou ne se développent pas ces fonctions des circonstances alcalinisation diminution de résistivité et brusque chute du RH2 alors à la suite de cette étude on ne nous en a pas demandé davantage bien sûr mais enfin je sais que l'usine en question avait fait un avait creusé un étang dans les Landes et alors pendant quelques mois ma foi pas de problème et puis ensuite ce sont les arbres qui sont morts autour donc les arbres ne s'accommodaient pas non plus de ce qui se passait dans les eaux de l'étang alors le deuxième type de pollution c'est relever en Ménéloire vous avez quatre fermes échelonnées sur un couteau production uniquement agricole ces quatre fermes étaient alimentées par un même courant d'eau et dans la ferme qui se trouvait en bas du couteau en l'espace d'une semaine quatre cas de polyomyélite se sont déclarés ce qui signifie donc qu'il se passait quelque chose les prélèvements je les ai fait moi-même je m'étais déplacée et j'ai fait les prélèvements dans les quatre puits des quatre fermes dans les trois fermes où il n'y avait rien et dans la ferme où il y avait quelque chose alors prenez la ferme qui se trouvait au sommet du couteau vous avez un PH6 RH226 résistivité qui n'est pas formidable enfin 3250 pas de problème vous descendez vous avez un PH qui se rapproche de 7 bien qu'il ne l'atteigne pas un RH2 qui a légèrement augmenté une résistivité qui a légèrement diminué même sensiblement diminué vous êtes passé de 3250 à 1620 vous continuez à descendre le PH augmente cette fois vous êtes presque à 7 le RH2 est à 27 3 ou 4 quelque chose comme ça d'après le graphique la résistivité 970 il ne faut pas oublier qu'on est parti de 3250 il y a 620 970 quatrième ferme on est en bas du couteau l'eau s'est encore incalinisée cette fois-ci on est entre 7 et 8 près de 7,5 la résistivité a continué à diminuer nous sommes à 950 et le RH2 a brusquement fléchi et vous aviez dans cette eau une véritable population de rotifères ce sont des éléments bactériens qui tournent sur eux-mêmes à toute vitesse d'où leur nom de rotifères et c'est dans cette ferme que se sont développés les cas de poliomyélite donc là aussi voyez-vous alcalinisation baisse de résistivité augmentation du RH2 jusqu'à un certain point flexion brutale et des éléments vivants se développent des formes bactériennes ici c'était des algues ici vous avez des éléments microbiens mais le résultat dans un cas comme dans l'autre n'était pas très brillant et pas très souhaitable surtout dans ce dernier cas dans les deux d'ailleurs parce que là il y avait des plaintes évidemment destruction massive de filets de bateaux etc alors là c'est sur le plan vivant sur le plan santé que ça s'était manifesté tout comme là au fond ça s'était manifesté aussi ultérieurement pour des arbres vous retrouvez vous retrouvez sous une autre forme les mêmes éléments enfin ce sont des types de dégénérescence de l'eau c'est une étude faite à fonds romeux dans une petite villa que j'avais louée pour les vacances et le propriétaire de cette villa avait dans sa cave une source qui sortait directement du rocher donc du granit partant de la source bon il avait fait un puits et partant du puits il avait installé un service d'eau alimentant donc le rez-de-chaussée et l'étage et au-dessus de l'étage il y avait donc un réservoir qui était rempli deux ou trois fois par semaine donc il n'y avait pas une stagnation très longue de l'eau mais enfin il n'en reste pas moins qu'il y avait possibilité du fait de l'installation de prélever l'eau directement à la sortie du rocher en descendant la cave et puis dans les minutes qui suivaient de prélever cette même eau prise au robinet c'est donc la comparaison de ces eaux faites là aussi d'un jour à l'autre jour après jour donc vous avez ici le pH ici le RH2 et ici la résistivité alors en très plein c'est l'eau prise à l'émergence du rocher et en pointillé la même eau prise au robinet alors vous voyez que pour quelques mètres de canalisation le pH a augmenté c'est pas énorme mais il a augmenté vous avez quand même une eau qui suit des variations c'est pas rigoureusement comme celle de l'émergence enfin elle en suit tout de même mais elle est modifiée la résistivité a diminué vous trouvez donc là aussi un système de variation elle est restée adaptable mais elle n'a plus ses caractéristiques d'origine pour quelques mètres de canalisation le RH2 lui-même a très légèrement augmenté il n'en reste pas moins que comme les facultés de captation de résonance de transmission de l'eau sont liées à ces facteurs si vous n'aviez pas ici quelque chose de catastrophique bien loin de là vous aviez une modification de l'état naturel de l'eau pour quelques mètres de canalisation alors vous voyez ce que ça donne quand vous en avez des kilomètres effectivement ça ne fait qu'aggraver ce que vous constatez ici voilà ce que je peux vous dire sur ces histoires d'altération de l'eau est-ce que ça rejoint un petit peu la dynamisation d'homéopathie ou des choses comme ça ou il y a quelque chose quand l'eau est en mouvement il y a quelque chose qui s'ouvre qui capte de la formation est-ce que peut certainement certainement là je ne peux pas dire que j'ai des expériences particulières là-dessus mais enfin il se passe quelque chose j'ai mentionné l'autre jour ce que j'avais fait pour l'homéopathie parce qu'au stade de départ moi aussi je me suis posé la question je me suis dit à force de dilution il ne reste plus rien dedans bon et comme je voulais tout de même avoir une idée sur la question j'exerçais la pharmacie ce que je vous dis là ça a dû se passer vers aussi 42-43 quelque chose comme ça et bien je me suis amusée à diluer des produits que j'avais sous la main que ce soit des teintures végétales ou de l'amoniac ou de l'acidrohydrique n'importe quoi 1 millilitre pour 9 d'eau agité 100 fois 1 millilitre pour 9 d'eau agité 100 fois etc 20 ou 25 fois de suite bon si vous partez d'une substance alcaline le pH au mesure des dilutions descend à 7 c'est normal si vous partez d'une substance acide il monte à 7 c'est normal 7 un palier sur 3 ou 4 quelques fois 5 dilutions ça dépendait un petit peu du produit que j'utilisais puis brusquement le pH montait dans les deux cas que vous soyez partie d'une substance alcaline ou acide le pH augmentait qu'est-ce que ça veut dire ça ? quoi de bon ? qu'est-ce que ça veut dire que le pH augmente à ce moment-là ? qu'est-ce qu'il se passait à votre avis ? forcément vous aviez un problème vous êtes déjà au-delà de la matière dans un problème d'énergie l'énergie résulte d'une concentration la matière résulte d'une concentration d'énergie donc au-delà de la matière il reste quelque chose donc le pH augmentait puis vous aviez à nouveau un palier sur deux ou trois ou quatre dilutions ce n'était pas quelque chose de continu d'une dilution à l'autre ce sont des fonctions discontinues comme les dilutions myopathiques on ne trouve pas un, deux, trois, quatre, cinq non et alors là aussi vous aviez un autre palier etc enfin partant d'un pH de 7 en faisant l'opération 20 ou 25 fois je ne me rappelle plus exactement j'arrivais finalement aux environs de 8 8, 2, 8, 3 pour les deux produits ? pour les différents produits ça dépendait un petit peu c'est ça qui est pas eu c'est que les produits acides ou alcalins les deux deviennent alcalins on est au stade de l'énergie pourquoi ça serait alcalin plus qu'acide ? au stade de l'énergie qui peut le dire ? c'est bien difficile on est au-delà de la matière on est dans le domaine que Roger Durand qualifierait d'éthérique mais enfin alors là aussi bien sûr ce n'était pas dans mes objectifs de poursuivre cette étude c'était antérieur à la bioélectronique j'ai dû se passer en 1942-43 cette histoire-là à un moment où je commençais à me poser moi-même pas simplement de questions il faudrait que ce soit repris par la bioélectronique on aurait d'abord pas seulement le pH mais pH, RH2, résistivité possibilité de calcul du potentiel rédox et ensuite il faudrait mettre en parallèle avec le dissolvant le produit de dilution je veux dire auquel on n'ajoute rien pour savoir exactement ce qui se passe donc ce que je vous dis ce n'est pas une étude qu'on peut considérer comme complète mais c'est tout de même quelque chose qui veut dire que dans les dilutions il reste quelque chose et qu'au-delà de la matière il y a l'énergie la matière résulte d'une condensation d'énergie d'une concrétisation donc si on arrive à la déconcrétiser il reste encore quelque chose et forcément d'autant plus qu'on arrive à déconcrétiser davantage si le terme peut s'appliquer je te discute à l'heure mais enfin de là à dire qu'il n'y a rien dans les dilutions homéopathiques il n'y a peut-être plus rien au point de vue matière mais il reste quelque chose dans le cadre de ce qui a constitué la matière donc énergie mais ça fait l'objet effectivement de cet article l'eau source de vie que j'avais rédigé à la suite du décès de Louis-Claude Vincent et que j'avais dédié à sa mémoire je vais vous en lire quelques passages sous la divergence des rites et au-delà de la multiplicité des lieux le culte des eaux vives et jaillissantes apparaît au cours des âges comme un point commun à la totalité des civilisations anciennes étroitement associées par toutes les traditions à la création de l'univers l'eau sous les symboles les plus variés fut en effet considérée comme source de toute vie dispensatrice d'équilibre de force de santé génératrice de pureté de beauté de jeunesse voire d'immortalité les mythes des temps révolus dans la théogonie primitive les nymphes personnifiaient les forces vives de la nature les unes les uranides symbolisaient l'âme des astres elles habitaient aux limites occidentales de la terre au-delà de l'océan où elles gardaient précieusement les pommes d'or les autres symbolisaient l'âme des eaux au nombre de ces dernières les naiades étaient les déesses des ruisseaux et des fontaines Jupiter d'un geste vengeur changea un jour une nymphe en fontaine elle devint la fontaine de jouvence qui redonnait force et jeunesse à ceux qui venaient s'y baigner la fontaine enchantée hanta longtemps les imaginations humaines mais les explorateurs les plus hardis la recherchèrent en vain les poèmes de Leda dans la mythologie scandinave font naître le monde de la source Yves-Gelmire au pays du Niflheim pays du nord de la brume et du froid sur les eaux de cette source qui gelait à mesure qu'elle jaillissait du sol tombèrent un jour des étincelles venues du Muspelchheim pays du sud au monde du chaud au contact de la glace et du feu surgit le géant Ymir dont la puissance était telle qu'elle inquiéta les dieux ceux-ci tuèrent Ymir et des restes du géant naquitent alors la terre cette légende symbolise sans doute les importants bouleversements géologiques subis par notre planète bouleversements dont elle garde l'empreinte elle s'apparente à la légende grecque évoquant le combat des dieux contre les titans et la défaite de ces derniers je veux dire qu'André Guérin dans son livre la psychologie universelle a recherché effectivement différentes parties du monde ce qui pouvait s'apparenter au peu qui nous étaient légués et il a trouvé en toute partie du monde l'existence traditionnelle de cataclysmes qui ont bouleversé la surface de la terre pour certains c'était deux pour d'autres c'était trois est-ce que c'est deux ou trois c'est difficile de le dire de toute façon ce qui est certain c'est que à un moment donné la terre a basculé sur son axe parce qu'on trouve des traces de végétation tropicale dans les pays nordiques tout à fait au nord et par contre en Inde dans le désert de Tare qui est aride qui se trouve à l'ouest de l'Indus ce désert est considéré comme étant l'ancien pôle sud de la terre il s'est passé quelque chose on ne sait évidemment pas quoi mais il y a eu à un moment donné des cataclysmes motivés par quoi exactement on n'en sait rien pour lui Claude Vincent à propos du continent de Mu c'est une certaine étoile étoile de Bâle qui aurait pris contact avec la terre entraînant bien sûr une forme de déluge sous une autre forme le déluge de Noé dans la Bible évoque aussi les cataclysmes qui au cours des âges ont jalonné l'histoire de notre terre et modelé l'aspect que nous lui connaissons mentionnons simplement pour mémoire la disparition mystérieuse du continent lémurien dans l'océan pacifique en une zone volcanique et tourmentée où les sédiments de profondeur n'existent pas la ligne de fracture transversale de la Méditerranée et la ligne de fracture longitudinale de l'Atlantique et la disparition de l'Atlantide ce que je viens de dire aussi toutes les jambes comportent un fond de vérité l'existence de traces de végétation tropicale sous les glaces du pôle les traces de glaciation dans le désert torride de Thar en Inde c'était pas à l'ouest c'est à l'est de l'Indus désert considéré par la tradition comme étant l'ancien pôle sud de la terre indique clairement qu'en un temps que nous ne saurions évaluer la terre bascula sur son axe de rotation avec toutes les conséquences que le fait implique pour les bergers voyants dont la tradition orale se perd dans la nuit des temps mais dont les origines sont uniques l'eau de source celle qui tombe en cascade sortant du rocher dur et qui ne connaît point la vase est l'eau de l'esprit c'est l'eau de vérité et de lumière celle des initiations l'existence de ces populations pastorales le plus souvent semi-nomade a laissé des traces en de multiples lieux de par le monde et les vestiges de cette présence passée se retrouvent fréquemment en main-lieu où subsistent de nos jours des mégalithes que les bergers soient ou non en cause une science de la terre et du ciel a coexisté avec la connaissance des pouvoirs de l'eau l'orientation évidemment de certaines de ces constructions très anciennes par rapport à des points précis de l'espace citons Stonehenge 3500 en avant Jésus-Christ en Grande-Bretagne où l'orientation des pierres est calculée pour mettre en évidence le lever du soleil au solstice d'été le site Dexterstein en Allemagne du Nord formé de pitons rocheux creusés de grottes situés à la même latitude que Stonehenge et dont la chapelle comporte deux fenêtres orientées vers le lever du soleil au solstice d'été évoquant aussi les celtes Sirona la déesse des fontaines sacrées les alignements de Karnak le cumulus de Kerkado 4700 ans avant Jésus-Christ dont l'entrée est orientée vers le lever du soleil au solstice d'hiver tout comme le sanctuaire intérieur de la tombe de Newgrange en Irlande en ce lieu dont les rochers sont tournés de motifs spiralés pendant les quelques jours qui précèdent et suivent le solstice d'hiver un rayon de lumière filtrant par une lucarne vient frapper pendant 20 minutes une vasque de pierre au fond d'un couloir obscur mentionnons enfin le site mystérieux et sacré de Glastonbury plus récent puisque daté de 705 site en lequel est censé reposer le roi Arthur le tor dominant la colline occupe le centre d'une vaste circonférence de 16 km de diamètre dans le sommaire 7 il symbolise le signe du verso au pied du tor se trouve une fontaine dont les eaux sont teintées en rouge par l'oxyde de fer cette fontaine dont le bruit de ruissellement de l'eau est identique à la cadence des battements du coeur humain est appelée source de sang ou encore puits du calice le saint graal dit la légende y aurait été jeté sur le point des religions de sciences et médecine du passé alors là aussi quelques aperçus en Chine dès la plus haute antiquité la terre est considérée comme un être vivant vibrant d'énergie la science du feng shui science du vent et de l'eau nous parle de l'eau divine ou de pluie ou de glaciers conservée dans les temples dans des vases de jade et utilisée pour guérir nombre de maladies de l'extrême orient nous parviennent également de nombreux traités médicaux accompagnés d'une pharmacopée à la fois copieuse et étrange le livre Natsing livre des méridiens internes le plus ancien qui soit connu est attribué à l'empereur de Chine Rong Ti qui vivait 38 siècles avant notre ère la science médicale marquait alors un grand développement avec connaissance de l'anatomie et de la circulation du sang le traité Pen Tsao Kang Mu ce qui veut dire fil et corde des racines et herbes est attribué à l'empereur chinois Chen Long vivant 36 siècles avant notre ère lequel empereur fort soucieux de la santé de ses esclaves afin d'obtenir d'eux un maximum de rendement dans leur travail juge à bon d'interdire par décret l'usage des médicaments poison on ferait pas mal dépenser par les temps qui courent préconisant par contre les dilutions infinitésimales et l'emploi des mystérieuses aiguilles qui dirigent l'énergie le traité de Chen Long allie en réalité science et philosophie l'architecture de l'homme s'identifie à l'architecture de l'univers l'homme n'étant qu'un intermédiaire entre le microcosme et le macrocosme cet aspect de synthèse domine toute l'antiquité chinoise et se retrouve au quatrième siècle de notre ère sous sa forme initiale clairement traduite par Confucius qui connaît l'homme connaît le monde et la structure de l'univers comme son histoire nul besoin de constituer à grande peine des sciences spéciales le savoir est un la pensée de l'Inde s'identifie à celle du Japon et de la Chine et semble d'origine aussi lointaine sous l'âge d'or de Yama l'eau pure coulait en abondance les pères comme les fils avaient l'aspect de jeunes hommes de 15 ans il n'y avait ni vieillesse ni mort ni envie causée par les démons et le texte ajoute là où sont ces eaux juvéniles fait de moi là-bas un immortel au 4ème siècle avant notre ère le médecin Kthesias de l'école de Knid mentionne que les hindous ne sont sujets à aucune maladie et peuvent vivre 200 ans Kthesias précise que si la maladie peut exister elle peut aussi être évitée et la vie considérablement prolongée par une hygiène alimentaire bien comprise le rapprochement peut être effectué ici avec l'état de santé remarquable des Hunza peuplades vivant dans les montagnes du nord de l'Inde peuplades pacifiques où nulle police ne s'avérait nécessaire et qui ignorait la fatigue la maladie et la douleur tout ceci jusqu'à ce que la civilisation qui est un autre ne vienne apporter avec ses habitudes alimentaires les prémices de la dégénérescence qu'elle a de toutes pièces suscitées ceci allant de pair avec l'apparition de la délinquance d'où la nécessité de créer une police on retrouve ici sous une autre forme ce que donnaient les enquêtes du stomatologiste américain Weston Price mettant en parallèle la façon de vivre des gens et leur état de santé en Amérique du Sud les Incas célébraient la fête de la situa aux fêtes de l'eau au début d'octobre après l'équinoxe du printemps austral le dieu soleil était invoqué afin qu'ils dispensent l'eau qui chasse les maladies on célébrait aussi le culte des fontaines et pour remercier les dieux des guérisons obtenues en buvant les eaux sacrées on y jetait de la monnaie des bijoux et des perles de même les mayas et les esthèques conservaient dans les temples l'eau sacrée ou de pluie recueillie dans des vases d'obsidienne qui assuraient la guérison à l'autre bout du monde on retrouve donc l'eau divine des chinois les initiés au mystère des temples d'égypte témoignent aussi d'un profond respect pour l'eau qui demeure associée à l'ensemble des rites magiques l'initié l'initié reçoit le baptême dans un bassin purificateur près duquel la déesse Nout assise à l'ombre d'un péché verse avec deux vases l'eau vivifiante qui ouvre à l'initié le seuil des mondes interdits l'eau vive est l'élément supérieur qui lave les souillures des corps et rend la pureté aux âmes souillées l'initié devenu le propulseur de l'eau vive conduit avec des rames la barque du dieu rat il est désormais l'un des maîtres de la vie changeante par qui se répand l'eau qui fait vivre par le chemin de la lumière et de la vérité les fresques des tombeaux de l'ancienne Égypte de même que les importants papyrus médicaux mis à jour font état d'une profonde connaissance de la nature la santé est symbolisée par la divinité à pisse mais de la pensée et de la médecine égyptienne ne nous sont parvenus que des fragments isolés et rares quelques îlots déchiquetés par les vagues du temps et de la fortune à Madagascar l'eau très pure d'un lac de volcans situé à 40 km de Tananarive était l'eau sainte que l'on prélevait dans un vase d'argent transportée très rapidement par un relais de coureurs pour être donnée aux malades dans le plus bref délai après le prélèvement on devait connaître probablement les histoires d'eau courante et d'eau stagnante c'est pas dit mais c'est sous-entendu l'Avesta livre saint de l'Iran donne cet enseignement la rosée l'eau du ciel vient de la lune elle est des sens célestes cette eau était génératrice de guérison et de santé pour les mandéistes la possession du salut était liée à une triple immersion dans l'eau vive ce culte de l'eau on le retrouve partout sous toutes les formes d'une extrémité à l'autre de la planète c'est tout il faut arriver au temps actuel pour vraiment qu'il y ait ce mépris et la religion musulmane ne fait pas exception à la règle commune dans l'une des sourates du Coran Mahomet fait dire au tout miséricordieux et nous filme de l'eau toutes choses vivantes c'est ce que Louis-Claude Vincent avait imprimé sur une pierre là où il avait capté une source dans sa propriété un sif central phrase d'Aristote 250 ans plus tard de tous les éléments le plus noble c'est l'eau dans l'intervalle Hippocrate qui vécu de 460 à 377 avant Jésus-Christ laisse à une vaste encyclopédie à la fois médicale et philosophique la médecine n'est que l'initiation de la nature ainsi que de tous les autres arts le principe qui préside au gouvernement de l'organisme est le même que celui qui règle l'univers on retrouve partout cette même forme de respect pour l'eau ce qu'on a maintenant bien oublié puisque là aussi ce qu'on appelle eau potable c'est plus que relatif et toujours c'est lié à des taux chimiques dont on ne connaît pas très bien la détermination c'est ce qui était évoqué l'autre jour à Châteauroux je n'ai pas pris la parole à ce moment-là mais j'aurais pu citer un exemple qui est assez remarquable c'est en 90 donc quand on m'avait demandé un membre de l'association m'avait demandé des prélèvements de eau de mer et que j'avais constaté que ce qu'on appelle salubrité exceptionnelle était en réalité une insalubrité moindre on m'avait envoyé aussi les éléments concernant les eaux potables j'avais vraiment su de très bons dossiers et ne s'était pas moqué de moi pour une fois bon alors ce que j'ai trouvé de mieux au sujet des eaux dites potables ça remonte à 1990 et ça concerne la trazine le désherbant du maïs des routes des voies ferrées donc un très grand usage alors comme les choses sont faites très sérieusement une commission européenne s'était occupée de relever les taux d'atrazine et avait fixé un taux limite de 0 microgramme 1 par litre d'eau dite potable bon dans le même temps l'organisation mondiale de la santé s'occupant du même problème fixe le taux limite fixe le taux limite à 2 microgrammes par litre 20 fois plus ça fait beaucoup pour un produit toxique alors ce problème a été soumis en France au ministère de la santé qui a statué qui a statué de la façon suivante ça peut être supérieur à 0 1 à condition que ça ne dépasse pas 2 comment voulez-vous prendre les choses au sérieux concernant les taux minéraux inclus dans l'eau des analyses d'eau j'en ai fait en quantité du temps où j'étais interne à l'hôtel Dieu de Nantes et bien quand on arrivait à un titre hydrotimétrique de 30 on déconseillait de boire l'eau 30 mg par litre non non c'était un taux hydrotimétrique c'est un taux global de solution du savon une solution savonneuse et alors il y avait un système de graduation à 30 on déconseillait de boire l'eau maintenant 75 une petite différence pour les nitrates la limite de tolérance c'était 2 mg 5 par litre maintenant on est à 50 mg qu'on dépasse assez souvent on ne le dit pas ce qui est maintenant essentiel c'est que ça ne tue pas tout de suite alors si ça ne tue pas tout de suite c'est que c'est bon que ça vous détraque à échéance ça n'a aucune importance au contraire vous vous ferez soigner ça fera marcher le système tout est là quant à s'occuper de cette possibilité qu'a l'eau de capter de transmettre l'énergie qu'elle reçoit zéro pour la question on n'en parle pas et c'est essentiel comment voulez-vous qu'on ne détraque pas tout que ce soit les sols que ce soit les plantes que ce soit les animaux que ce soit les gens mais ça ne ressemble plus à rien ça n'a plus de base ça n'a aucune base c'est bien ça je vous dis ça ne tue pas tout de suite alors si ça ne peut pas vous oxyre sur le champ c'est bon voilà c'est pour ça pour tout comme ça pour tout en toute bonne foi j'ai cru de façon absolue à tout ce qu'on m'avait appris d'ailleurs si j'avais douté un seul instant que ce n'était pas la vérité à 20 ans j'étais certainement pire que maintenant j'aurais été capable de tout plaquer mais non j'y ai cru et j'avais vraiment travaillé j'ai toujours réussi dans des conditions brillantes je croyais vraiment à ce qu'on m'apprenait alors il est évident que quand je me suis trouvée en face de ces variations que je ne m'expliquais pas que personne ne pouvait m'expliquer alors je me suis posé la question est-ce que je sais quelque chose ou est-ce que je ne sais rien et si je ne sais rien si je ne peux plus rien croire alors qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'il faut penser et c'est sur ce plan-là que je dois beaucoup au livre d'Alexis Carrel je les ai tous lus s'il y en avait eu davantage j'en aurais eu davantage je ne l'ai pas connu parce que quand j'essayais d'entrer en relation avec lui il venait de décéder alors mais enfin là j'ai eu vraiment une autre une perspective autre une possibilité de trouver quelque chose de cohérent et qui correspondait à du concret à quelque chose qu'on pouvait constater donc qui venait en quelque sorte rejoindre toutes ces mesures que j'avais accumulées et auxquelles je ne comprenais strictement rien ça paraît un peu bizarre mais c'est pourtant comme ça rien n'avait été fait en fait pratiquement non non pas dans ce sens-là parce que effectivement les problèmes de l'eau il a été connu beaucoup de formes d'eau constatées beaucoup d'anomalies c'est dans un autre article je crois ça et là vous n'avez pas l'impression que la science est en train de rejoindre un petit peu des notions beaucoup plus intuitives certainement on dépasse on dépasse le stade strictement matériel qui est le stade actuel là on envisage un problème énergétique un problème qui nous est extérieur dont on subit les conséquences donc l'homme n'est pas cet élément isolé si on peut dire qui vit par lui-même indépendamment de tout ce qui se passe autour non certainement pas ça rejoint sur un plan médical ce que je vous disais ce matin ces constatations multiples faites par différentes auteurs qu'au fond on est tributaire de ce milieu extérieur évidemment à des titres divers ça dépend des résistances individuelles ça dépend des conditions de vie ça dépend de beaucoup de choses mais on en est tous tributaires alors ça ça n'entre pas bien sûr dans cette standardisation actuelle des maladies il faut vous mettre une étiquette si vous avez une étiquette il faut vous administrer telle chose et puis voilà vous supportez ou vous ne supportez pas ça c'est une autre histoire mais on en est là c'est pas la médecine mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même ces deux mondes ce monde un peu figé et puis un autre monde de l'énergie qui est en train un petit peu de se rencontrer donc en ce moment il y a des frictions bien sûr mais que les choses sont inéluctables enfin on va forcément arriver à un moment donné à une vision des deux une catastrophe quelconque je crois qu'il n'y a pas d'autre issue pour que quelque chose change vraiment il est certain qu'il y a actuellement une inquiétude chez beaucoup de gens une recherche d'autre chose et la vache folle a joué un rôle elle n'est pas toute seule mais elle a joué un rôle seulement en face vous avez l'énorme puissance financière des laboratoires pharmaceutiques et de ceux qui détiennent aussi je dirais presque le monopole de l'agriculture parce qu'il faut marcher droit autrement rien ne va plus mais ceux-là peuvent être aussi fragiles d'une certaine manière comme certains empires qui s'écrouvent un jour ou l'autre il arrivera je ne sais pas quoi je ne suis pas profite en la matière mais à force de détraquer les éléments la nature se chargera à sa manière de rétablir son équilibre elle le fera certainement payer très cher et malheureusement il n'y aura sans doute pas que les responsables qui paieront mais ça que voulez-vous y faire les anomalies de l'eau les quelques anomalies qui sont connues on n'y fait pas attention l'eau se dilate lors de sa congélation la glace est plus légère que l'eau ça devrait être le contraire l'eau présente un maximum de densité à 4 degrés centigrades précisément au point où l'eau passe d'une polarité ionique négative en dessous à positive au-dessus ça veut bien dire quelque chose mais non ce sont des choses dont on ne s'occupe pas alors ces différentes formes de l'eau on connaît à ce jour 34 formes différentes d'eau et 9 formes de glace correspondant à 9 structures différentes je crois que je ne sais plus quel auteur il s'agit d'une hôtel la référence vraisemblablement mais s'il l'avait sous la main le livre de Bentley et Humphrey où il y a 2453 micro-photographies de cristaux de neige et de glace on penserait qu'il y en a sans doute davantage que ça et antérieurement à Bentley Humphrey ses remarques sur les cristaux de neige avaient été faites par Kohanda qui était d'origine roumaine et qui a immigré ensuite au Canada il y avait des problèmes c'était du temps de Siocescu alors lui avait relevé c'était environ 1500 micro-photographies je n'ai jamais pu mettre la main dessus on en trouve mention mais on ne peut pas mettre la main dessus ça a dû tout partir vraisemblablement au Canada ou quelque part comme ça et il avait fait la remarque suivante c'est que les structures des cristaux n'étaient pas les mêmes suivant les régions de la Terre où elles étaient relevées alors sur l'Europe occidentale les cristaux avaient une forme à ma foi assez régulière assez équilibrée par contre sur l'Espagne par exemple une structure beaucoup plus austère moins fantaisie si vous voulez et par contre en Inde alors là vraiment c'était débordant de fantaisie de multiplicité et ça je vous dis je n'ai jamais pu j'en ai trouvé mention mais je n'ai jamais pu mettre la main sur les originaux je pense que tout a dû partir au Canada d'ailleurs Flanagan qui s'est intéressé au problème de l'eau est parti des études faites par Kohanda donc tout doit être dans ce secteur là là est-ce que l'eau les cristaux sont de forme différente comment vous expliquez ça ? ils sont tributaires la forme est une expression matérialisée de l'énergie étant donné que l'énergie varie la forme du cristal variera aussi c'est un très beau livre d'images vous avez à peu près peut-être à peu près deux pages de texte en anglais mais très facile à lire et puis des images c'est tout à fait joli l'eau s'avère donc en toutes circonstances qu'elle soit solide ou qu'elle soit liquide parce que les structures on les voit à l'état solide ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas à l'état liquide l'eau s'avère donc en toutes circonstances un élément essentiellement variable non définissable par un état statique comme l'analyse chimique classique à coutume de le faire la qualité biologique fondamentale de l'eau est incluse dans sa faculté d'adaptabilité aux variations incessantes des milieux vivants soumis eux-mêmes aux variations ambiantes d'origine cosmique l'état de santé est conditionné par une harmonie potentielle entre l'être vivant et son milieu et le facteur de relais de cette harmonie n'est autre que l'eau élément aux multiples possibilités énergétiques agent de captation de transformation et de restitution de l'énergie reçue du cosmos l'eau est un résonateur c'est clair mais c'est une propriété dont on ne tient absolument peu compte tout est jugé ça contient tant de nitrates tant de ceci tant de cela il y a une liste impressionnante et puis si on prend ces listes officielles quelques années de suite on s'aperçoit que les chiffres ont tendance à augmenter à mesure que les taux de pollution augmentent du moment que ça ne tue pas tout de suite c'est bon alors l'eau ça se répercute sur le sol ça se répercute sur les plantes sur les animaux sur tout le reste alors autrement dit mais au fond on ne sait plus ni ce qu'on mange ni ce qu'on boit on peut trouver bien sûr un moindre mal mais la perfection le vieillissement la déshydratation organique ne se borne pas obligatoirement à l'aspect classiquement retenu d'une concentration excessive en minéraux il résulte avant tout de l'altération ou de la destruction des alvéoles de l'eau donc de la disparition d'un système isolant les rouages de la machine humaine et par conséquent la machine elle-même s'usent d'autant plus vite que l'amortisseur est lui-même plus vite détérioré comme la molécule d'ADN l'eau reçoit du milieu ambiant des informations qu'elle mémorise à toute impulsion extérieure répondent des variations énergétiques qui font varier l'agencement architectural de ces molécules sous ces diverses formes cet agencement identique à celui qui conditionne la vie explique les mystérieuses variantes de l'eau à ces variantes répondent les modifications de structure des protéines dont l'eau élément dynamique devient alors l'ordinateur tout ça ce sont des choses dont on ne tient pas compte de ça est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces chercheurs au cours du XXe siècle qui ont travaillé pas forcément sur l'eau mais sur sur cette éthérique ces forces éthériques comme Nikola Tesla ou Jean Valet de lui tout tard est-ce que vous pouvez dire un petit mot comme ça de ces chercheurs marginaux qui ne sont pas tellement reconnus par la science évidemment je ne peux pas dire que j'ai je ne peux pas dire que j'ai une très vaste documentation là-dessus mais enfin ce sont manifestement des gens qui ont perçu cette universalité des réactions électromagnétiques susceptibles de modeler les propriétés les formes même des milieux vivants et pas seulement les formes également sur le plan physiologique d'intervenir dans le fonctionnement seulement évidemment là aussi ce sont des choses qui sont laissées de côté on retombe toujours sur cet obstacle qui malheureusement a une force très grande et qui entrave absolument tous ceux qui veulent essayer de faire quelque chose c'est là le problème parce que des recherches oui il y en a eu certainement mais on n'en parle pas même voyez-vous même ce qui est paru dans les comptes rendus d'Académie des sciences ou dans les bulletins du CNRS c'est pourtant quelque chose d'officiel quelque chose qui subsiste non on n'en parle pas il est entendu que le progrès date d'aujourd'hui mettons de 10 ans si vous voulez mais tout ce que ça vend ça ne compte pas alors vous avez vu en repas hier une voiture qui marchait donc à l'eau sans rien d'autre est-ce que vous pouvez nous dire du mot sur ça ? il y avait un petit système d'allumage au gaz pour le démarrage et autrement ça fonctionnait uniquement à l'eau alors je vous dis cette voiture je l'ai vue elle était à la fin de sa vie et celui qui l'avait mise au point mécanicien était lui-même assez âgé et n'avait pas l'intention de recommencer à en construire une autre mais il n'en reste pas moins que cette voiture marchait à l'eau et qu'il s'en est servi pendant un certain nombre d'années donc et c'est Victor Michon qui nous avait emmenés Gabriel Viau et moi je ne me rappelle plus du nom de l'endroit mais enfin ce n'était pas très loin de bouger je trouve 25 kilomètres quelque chose comme ça je ne me rappelle plus du nom de l'endroit enfin ça peut exister il y a des gens comme Louis Boutard qui a travaillé sur qu'est-ce qui faisait c'était quoi ces travaux en général Louis Boutard lui aussi était axé sur sur les variations énergétiques suivant les formes et il utilisait ces formes pour différentes choses il y avait donc le grand problème de la défibrillation de l'alpha qui l'intéressait et sur le plan modification des eaux sur le plan santé il y avait très certainement une action aussi mais on ne trouve pas les livres écrits par Louis Boutard et ça je n'ai pas été seule à le chercher on ne peut pas trouver j'ai simplement le texte de ses brevets il a fait un travail énorme il avait décrypté tout à fait les symboles égyptiens mais pas seulement sous la forme traduction en langue courante si on peut dire on a un autre sens parce que il y a l'essence cachée dans tout ça donc à partir de choses comme ça il arrive à avoir une application technique oui oui à partir de oui à partir d'éléments qu'il discernait actuellement s'intéressant à ces questions d'Egypte vous avez comment ils s'appellent les deux prénoms sont Guy Éthienne Guillet oui c'est ça vous connaissez un peu son travail oui mais non c'est pas Éthienne Guillet il y a Guy Mouni et Guy je ne me rappelle plus du deuxième deux toujours qui se sont beaucoup intéressés à ces questions égyptiennes et qui retrouvent dans certaines formes des hiroglyphes ou bien des figurines qu'ils voient qu'ils voient des formes qui actuellement sont utilisées sur le plan énergétique qu'il s'agisse de téléviseurs ou d'autres choses mécanismes de communication mais ils ne se sont pas ils n'ont pas essayé de rapprocher ce qu'ils ont fait de ce qui a été fait par Louis Boutard je ne sais pas même s'ils connaissent son existence c'est pas certain c'est pas certain enfin ils ont écrit plusieurs livres sur la question vous avez une association près de Vichy l'association Quantum qui s'intéresse beaucoup à ces problèmes d'énergie libre et qui essaient de retrouver sur tous ces problèmes-là tous les documents existants seulement eux aussi bien sûr sur un plan de réalisation ils sont coincés par une question de finance c'est l'éternelle histoire enfin c'est sérieux comme association celui qui la dirige s'appelle Jean Soares il est d'origine espagnole mais vivant en France depuis très longtemps et il est très aidé également par sa femme et alors là aussi il y a un certain nombre de personnes intéressées par ces questions énergie libre essayer de réaliser par un moyen ou par un autre quelque chose de concret seulement encore faut-il pouvoir y arriver et surtout trouver les financements nécessaires il est évident que si vous avez un particulier qui réussit à mettre au point tout à fait la voiture marchant à l'eau il aurait sans doute intérêt à se taire parce qu'il risquerait fort de se faire assassiner sous le couvert bien sûr des associations pétrolières parce que ça ne ferait pas du tout leur affaire parce que la personne que vous avez rencontrée qui avait la voiture à eau c'est lui qui s'est fabriqué tout seul il s'est débrouillé tout seul c'était un simple mécanicien il avait réfléchi à les questions et puis bon il avait utilisé des travaux de gens comme Louis Boutard ou il était reparti de tout seul non non il s'était débrouillé il s'était débrouillé en réfléchissant et en se disant si je fais de telle manière ça doit pouvoir marcher effectivement ça avait marché alors ça prouve au fond que c'est pas obligatoire d'avoir une très vaste formation scientifique si vraiment on observe bien un sujet la façon dont les choses fonctionnent on peut arriver à quelque chose seulement c'est extrêmement dangereux de parler alors ceux qui s'intéressent à ces questions n'ont pas forcément aussi le désir de parler trop fort parce que ça se retournerait contre eux on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences le milieu n'est pas favorable disons l'association quantum dont je parlais tout à l'heure avait donné à Michel Hercé secrétaire de notre association l'adresse d'une personne dans la région parisienne qui lui aussi s'intéresse à ces problèmes d'énergie libre et qui à une échelle très modeste aurait réalisé quelque chose pour en faire marcher mettons une mobilette seulement là aussi il y a le plan financier et Michel Hercé s'est mis en relation avec cette personne il a été très intéressé bien sûr par ce qui est fait seulement encore faut-il trouver là aussi des finances et puis ensuite rester extrêmement prudent parce que faire une chose oui mais le dire ça peut devenir dangereux je crois que ça a été un peu le problème de Schauberg aussi en Autriche alors les solutions nouvelles existent en genèse tout au moins mais elles ne peuvent pas en l'état présent dans des choses s'appliquer ouvertement sans impliquer de très gros risques pour ceux qui réalisent et pour ceux qui en parlent alors essayez de faire quelque chose et se taire et sur Schauberger il a travaillé sur quoi pour nous dire de où sur ton travail celui dont je parle là Schauberger Schauberger c'était lui aussi sur les histoires de systèmes tourbillonnaires et qui l'entraînait vers des réalisations d'énergie libre lui aussi quelles ont été exactement ces réalisations jusqu'où sont-elles allées toujours est-il que ça n'avait vraiment intéressé personne en Europe ça m'a intéressé c'est nazi oui mais il est obligé à travailler oui mais enfin modérément je pense puisqu'il avait reçu à un moment donné une proposition sensationnelle venant des Etats-Unis où il s'était rendu et puis il y a eu une destruction de son matériel disparition des documents et on lui a payé son billet de retour et il est mort assez mystérieusement dans les jours qui suivaient vraisemblablement un poison à effet différé ou quelque chose comme ça c'est très dangereux mais enfin lui aussi était axé sur ses énergies libres il était question de mise au point de soucoupes volantes c'est pas des éléments qui manquent pour parler avec certitude la feuille entièrement blanche vue à travers le prisme donne évidemment du blanc mais étant donné que de part et d'autre de cette feuille il y a une zone plus sombre il apparaît un trait de couleur mais sur la zone elle-même sur la feuille elle-même vous avez du blanc vous n'avez pas de couleur donc ici un trait noir sur la feuille blanche vous avez un spectre et vous voyez l'orientation du spectre passant du blanc ou noir vous avez la partie positive en bleu dessus et négative en rouge dessous et ici vous passez du noir au blanc alors effectivement vous avez toujours les limites de la feuille mais vous constatez tout de même que cette fois c'est le négatif qui est à la partie supérieure le rouge et le positif partie inférieure le bleu vous retrouvez là l'orientation des polarités de la Terre pour le noir négatif et positif vous voyez vous voyez que la sphère comporte deux parties nettement différentes ici vous passez du blanc au noir donc de la lumière à l'ombre vous avez le rouge négatif en bas et le bleu positif en haut et ici vous allez passer de l'ombre à la lumière vous avez le négatif partie supérieure en rouge le positif partie inférieure en bleu l'orientation des polarités magnétiques de la Terre pour le nord négatif pour le sud positif autrement dit nous passons bien de l'ombre à la lumière qui se trouve à la surface de la Terre d'après la théorie de Newton les couleurs naissent de la décomposition de la lumière blanche par le prisme or si on regarde une feuille de papier entièrement blanche avec un prisme on voit du blanc si on regarde une feuille de papier entièrement noire avec un prisme on voit du noir si on fait un trait blanc sur la feuille noire et un trait noir sur la feuille blanche les couleurs apparaissent et on s'aperçoit que l'orientation du spectre des couleurs est inverse si on passe du blanc au noir donc de la lumière à l'ombre ou au contraire du noir au blanc donc de l'ombre à la lumière et les couleurs sont toujours beaucoup plus vives quand on passe de l'ombre à la lumière que de la lumière à l'ombre si au lieu d'un simple trait on prend un cercle une sphère donc un cercle noir sur une feuille blanche et un cercle blanc sur une feuille noire et bien on s'aperçoit que dans les deux cas il y a une bipolarité de la sphère suivant son axe horizontal mettant son diamètre horizontal et si on est passé de la lumière à l'ombre autrement dit du blanc au noir on s'aperçoit que la polarité positive bleue est à la partie supérieure la partie négative rouge se trouvant inférieure si par contre on prend le cercle blanc sur le fond noir on passe de l'ombre à la lumière on s'aperçoit que la partie alors là aussi la sphère le cercle est divisé en deux suivant son diamètre horizontal et on s'aperçoit que la polarité négative rouge est à la partie supérieure positive bleue à la partie inférieure pratiquement la délimitation entre les deux c'est l'équateur terrestre et la polarité de la terre son pôle son pôle nord est négatif son pôle sud positif ça correspond donc au passage de l'ombre à la lumière autrement dit l'espace est obscur et la lumière est à la surface de la terre maintenant il est évident que nous sommes en lumière polarisée ça ce sont les expériences de Smossarski qui le prouvent c'est une chose connue quand vous avez des lumières polarisées qui sont polarisées en sens inverse sur le plan de la physique classique c'est l'expérience des nicoles croisées vous orientez un filtre polarisant dans un sens l'autre dans l'autre sens et vous avez de l'obscurité là où vous avez de la lumière or dans l'espace vous êtes dans un ensemble de spires qui tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre le sens de rotation de la terre à deux niveaux de l'espace au niveau de l'orbite lunaire vous avez un courant qui circule en sens inverse et au niveau du pôle magnétique vous avez également un courant de sens inverse qui suit le mouvement de l'axe des nœuds l'axe des nœuds étant l'intersection du plan de l'orbite lunaire avec le plan de l'écliptique le plan de terre-soleil donc à ces deux niveaux de l'espace vous avez des courants circulant en sens inverse des spires qui entourent la terre et bien vous avez à ces niveaux là une réédition si on peut dire sous une forme à peine différente de ce que vous avez avec les nicoles croisées alors là aussi vous allez pouvoir regarder vous en mettez un bon vous voyez de la lumière vous le mettez l'autre dans le même sens vous voyez de la lumière vous le mettez dans ce sens là et vous avez de l'ombre donc le problème des tâches solaires qui sont vues de la terre c'est tout simplement un phénomène de Nicole croisé et il n'y a pas du tout à s'étonner que les vitesses de translation ne soient pas les mêmes aux deux niveaux étant donné que la rotation de l'orbite lunaire se fait en l'espace de 13 ou 14 mois tandis que la rotation de l'axe des nœuds qui suit donc celle du pôle magnétique se fait en 19 années donc les unes iront nettement moins vite que les autres c'est normal c'est normal vous voyez donc ces formes sinueuses de vase qui ne sont jamais les mêmes qui varient d'une marée à l'autre d'une saison à l'autre qui varient constamment et là bien sûr où la main de l'homme n'y est absolument pour rien c'est la nature qui parle on peut penser que si la nature parle elle obéit elle-même à certains principes certaines formes énergétiques qui ne sont pas toujours les mêmes ce qui peut inciter à essayer de comprendre dans la mesure où c'est possible ce qu'est exactement le phénomène des marées il est évident que les deux extrêmes d'une marée quelle que soit l'importance de son coefficient c'est d'une part la marée haute et d'autre part la marée bosse une marée ce n'est pas une seule masse d'eau qui se déplace c'est une couche d'eau d'épaisseur variable suivant les intensités cosmique lunaire et solaire qui peuvent se surajouter ou au contraire se soustraire joue aussi l'influence d'orientation de l'orbite lunaire donc une couche d'eau glisse sur une autre et la couche supérieure n'a pas les mêmes caractéristiques sur le plan hélioélectronique que la couche inférieure de telle sorte que si on fait un prélèvement d'eau de mer à marée haute ou à marée basse on ne trouve pas les mêmes chiffres notamment sur le plan pH parce que l'eau de mer c'est une eau de résistivité électrique très faible de l'ordre de 45-46 et à ce moment-là c'est vraiment de façon exceptionnelle que le RH2 varie par contre la variation de pH est très sensible son intensité est fonction du coefficient de la marée or cette étude je n'ai pas fait d'innovation en la faisant puisque j'ai su beaucoup plus tard qu'il existait un article paru dans le compte-rendu d'Académie des sciences de 1932 où on a relevé les différences entre marée haute et marée basse alors évidemment si on relève à marée basse il est possible de faire cette différence aussi sans avoir évidemment l'évolution progressive si vous faites des prélèvements en surface vous prenez en surface un petit peu avant l'heure de la basse-mer et vous retrouvez à ce moment-là les caractéristiques de la couche supérieure puis au moment précis de la basse-mer qu'il est très facile de déterminer parce qu'il y a surtout sur les côtes sablonneuses devant d'eux et c'est très sensible une sorte de brissement particulier de la mer elle est prête à changer de sens vous prélevez à ce moment-là et vous avez les caractéristiques de la basse-mer vous avez pratiquement un système comme ça que vous pouvez comparer à ce qui a été relevé dès 1932 par le professeur Alphonse Labbé où vous avez lui puisqu'il relevait initialement et surtout dans le chenal du croisic où il avait une partie décroissante une partie croissante mais toujours ce minimum marquait la basse-mer et ce minimum était d'autant plus marqué que le coefficient était plus intense c'est l'expression de ces forces surajoutées qui provoque un modelage de tous les sédiments que vous voyez alors ça c'est une chose à laquelle personne ne fait attention moi j'ai toujours été très admirative devant ces problèmes-là ce n'est que de la base peut-être mais elle est tellement sculptée tellement variable que je trouve que c'est très joli même si ce n'est pas très agréable elle est pataugée évidemment je vous remercie merci merci C'est parti. Donc là je fais le prélèvement de l'eau de pluie. Je fais un prélèvement de pluie. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on fait habituellement. Mais bon, on va le faire pour aller pour le mieux. Et je prends les électrodes. D'accord ? Alors, 6,90... 6,90... 93... 30... Deuxièmement, le verrage 2. Ce qui n'est pas anormal. Et là, 17.250 hommes. 17.250 hommes. Tu vois, ça dépasse... Donc, il faut reprendre sur cette échelle et multiplier par 17.250 hommes. Ça veut dire que c'est pur, quoi. L'eau de Montcalm, là, l'eau de Volvic, elle a 6.000 hommes. Là, c'est 17.000 hommes. Donc, 17.000 hommes, on peut dire que 17.000 hommes, ça correspond environ à... 20 à 25 milligrammes, 25 à 30 milligrammes par litre. Donc, c'est plus 17.000 hommes. 17.200... Vous aviez 6... 6,90... 6,90... 30 de RH2. Donc, elle est un peu oxydée, mais c'est normal, si tu veux, compte tenu du fait qu'elle est... C'est la tempête. C'est la tempête, c'est sûr. Et puis, en 17.000... 17.000, plus de 17.000, là, 17.000, combien j'avais dit ? 17.000, 17.000, oui, là, ça a descendu, c'est descendu... 17.000... 300, je crois que j'ai vu. 17.300. 300, oui. Donc, ça retombe bien sur 7. Donc, vous voyez que l'eau, l'eau de pluie, on va comparer maintenant avec l'eau du service d'eau. Donc, normalement, il faudrait que je mette, que je rince avec de l'eau distillée, pour faire quelque chose de sérieux, si tu veux, pour effacer un peu là. La mémoire antérieure. Donc, je vais l'effacer bien sur le point du RH2, avec la toute grosse. Mais, j'aurais dû rincer la cellule pour faire quelque chose de sérieux, pour enlever les traces antérieures. Tout simplement, hein. Donc, voilà. Donc là, je vais être obligé de recommencer deux fois. Pour effacer la première. Ça, c'est la pluie, hein. Ça, c'est la pluie. Ça, c'est la pluie. Et ça, c'est le service d'eau. Non, c'est pas possible. Je pense pas, hein. On va voir, hein. Voilà, c'est l'appareil qui est complètement déréglé. Bon, je recommence. On va recommencer, parce que, pour vérifier, parce que, ou alors, il s'est complètement déréglé, l'appareil. C'est pas impossible, hein. Parce que je doute. Normalement, s'il fallait, il fallait que je fasse un ré-étalonnage. Mais, là, j'avais pas pensé qu'on pourrait faire ce type de manipulation. Donc, j'ai pas mené les étalons, hein. Voilà, là, donc, ça, ça serait l'eau de pluie. Regardez, je vais... Donc, ici, là. Voilà. C'est branché. Donc, 6,93. 6,92. Ça, c'est le pH. Ça, c'est le pH. Je me trompe pas, là, c'est pas le doute. Ensuite, je débranche ceci. Pour mettre... Je débranche ici. Donc, ça fait 17.000. 17.000. 17.000. 50. 17.040. Donc, 17.000. Alors, je comprends pas très bien. C'est très haut, comme... 17.000, c'est très haut. Mais, ce que je comprends pas, c'est que c'est... 20.000. Ou alors, c'est l'appareil qui s'est déréglé, hein. Attendez, voyons. Ça, c'est l'appareil s'est déréglé et ça, c'est sûr qu'il veut plus nous dire quoi que ce soit. Donc je re-nettoile ici, normalement il faudrait que je le change, donc on a l'intermédiaire, je ne le fais pas puisque j'ai paré, normalement, vous avez compris, il faut que je passe par l'eau distillée qui est neutre, disons. Ensuite, j'ai plus qu'à rebrancher ici la seringue pour aspirer de l'eau, de la deuxième eau, c'est-à-dire celle-ci. Donc je recommence, je rince si tu veux avec la... Et puis je reprends de manière à voir véritablement ce que je souhaite mesurer. Voilà, puis j'ai plus qu'à brancher les électrodes et vérifier en mettant ici, bien sûr, pareil, je vérifie que l'appareil n'est pas bougé, il n'a pas bougé. Là, et ici, normalement il faudrait que je le mette, que je le pose dans un endroit pour pas que ma chaleur le réchauffe. Donc 8,45, 8,46, 8,37... Ça, c'est l'eau du robinet, ça. Ça, c'est le pH de... ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est l'eau du robinet. Ah oui, d'accord, 8,37... Mais donc, tout à l'heure, j'ai dû prendre ça, alors. C'est ce que vous aviez pris tout à l'heure, c'était l'eau de pluie. Ah oui, d'accord, 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 c'est normal, alors. 8, donc c'est 8,30, 8,28, 8,30. 8,30, mais ça, ça ne m'étonne pas. Alors, 33,5 de RH2, puis ensuite, j'enlève les deux électrodes et je mets l'électrode pour la résistivité. On voit que ça a changé. Donc, 2480, 2470 Ohm. Vous vous rendez compte de la différence ? Oui. Vous avez vu la différence ? T'as vu ? Ici, ça ne marche pas. Donc, on est obligé de descendre celle-ci. 2470 Ohm, puisqu'on multiplie par 10, hein ? 2460 Ohm. Donc, imagine la différence. T'as vu la différence entre 17 000 et l'autre 2 000. Ça veut dire qu'entre 17 000 et 17 000, ça correspond à peu près à un sel minéraux, en concentration de sel minéraux à 30, à peu près, 30 milligrammes par litre, en gros, hein. L'autre, ça correspond à combien ? Si vous avez une machine à calculer, je vous calculerai ça de suite. Vous avez une machine à calculer, Jeanne ? Non. Ça correspond à quoi ? 600, 600 millégrammes par litre, en gros. Oui, oui. Ça correspond à la différence. Donc, autrement dit, elle a intérêt à continuer à s'abreuver avec l'eau. Oui, oui. D'autant plus qu'elle est moins chère par-dessus le marché. Enfin, c'est pas qu'elle soit coûteuse, l'autre. Mais l'autre, elle est surchargée en sel minéraux. Et surtout, elle a un pH qui est extrêmement alcalin, donc proche de 8. Même si l'appareil ne donne pas, si tu veux, parce qu'il n'est pas étalonné, il donne quand même à peu près. Donc, aux alentours de 8. Alors que l'autre était acide. Oui, un petit peu. Même si elle est en dessous de 7, donc elle était acide. Donc, elle a un meilleur potentiel d'élimination, puisqu'elle est acide. Alors que c'est l'alcaline, elle est surchargée certainement en chlore. Oh, ça oui. Elle est surchargée en chlore. Et encore, en ce moment, elle est claire. Oui, oui, oui. Certains jours, elle est viscule. Le chlore est en alcalin. Le chlore, l'eau de Javel est à un RH2 de 35 à peu près. Oui. Donc, il est dilué, bien sûr. Mais bon, il refait monter le... Donc, le but du chlore, c'est de supprimer les micro-organismes. Il détruit les micro-organismes. Donc, par conséquent, on ne risque pas les typhoïdes, les problèmes, je dirais. Mais, il y a autre chose. Alors, je suis née en 1915. Ici, sur cette photo, j'ai un an. Et je ne pensais pas du tout à la bio-électronique. Je dis tout de suite. J'ignorais d'abord que ça pouvait exister. Et même si ça avait existé, j'aurais certainement rien compris. Alors là, sur cette photo, c'est donc la photo de mes parents. Mon père était dans la gendarmerie, d'où sa tenue. Et alors, ma mère, fille de boulanger, à l'époque portait le pain dans une voiture à cheval. Ce qui a cessé, bien sûr, après son mariage. Alors ça, ça date d'avril 1912. Ici, j'ai cinq ans. Alors, ici, vous avez donc des photos de communion. Ça, c'est ma première communion qui a été faite ici, parce qu'elle suivait de très près la mort de mon grand-père. Alors, ici, c'est une photo de famille. Et c'est moi qui suis là. Vous aviez quel âge, là ? Quoi donc ? Vous aviez quel âge ? Là, je dois avoir quoi ? 3-4 ans, quelque chose comme ça. C'est mon grand-père qui me tenait, pour que je reste tranquille, sans doute. 3-4 ans, c'est juste après la fin de la première guerre mondiale. Oui, oui, oui. Vous aviez... C'était en 1919. Ici, une autre photo de mariage de la famille. Je suis... Je suis ici, avec mes deux tresses. Et ce sont mes parents qui sont là. Et c'était un fils du frère de mon père, qui est ici. Ça remonte très loin, tout ça. Ici, je ne me rappelle plus exactement, mais je dois bien avoir une vingtaine d'années, ou quelque chose comme ça. Tandis que celle-ci, donc, qui a été la dernière, elle a vingt-cinq ou vingt-six ans environ. Donc là, vous étiez en train de faire vos études... de... J'avais terminé à ce moment-là. Vous étiez déjà... J'étais accandée à ce moment-là. Dans la vie professionnelle, d'accord. Oui, oui. D'accord. Et j'avais certainement commencé à réfléchir, déjà à ce moment-là, pensant que ce qu'on m'avait dit n'était pas tout à fait conforme à ce qu'on pouvait voir. Donc, vous avez eu une enfance pleureuse. Ah oui. Une adolescence heureuse aussi. Ah oui, oui. Oui, oui. Absolument. La seule friction, si on peut dire, c'est quand même un grand mot, c'est que mes parents avaient souhaité que je sois institutrice, donc que je me présente à l'école normale, et moi, je ne voulais pas. Non, j'envisageais un professeur à mathématiques. Ah, d'accord. Et il a fallu, à un concours de circonstances, l'arrêt de préparation à Nantes, où on habitait alors, pour que je ne sache plus quoi faire. J'ai perdu un an comme ça. Puis, ne sachant pas quoi faire, j'ai pris la pharmacie parce que c'était un peu plus court que la médecine. Et à dire vrai, ni l'une ni l'autre ne m'intéressait au départ. Ah donc, c'était la professeure de mathématiques qui vous intéressait ? Professeure de mathématiques. Ah oui. C'est ce que j'envisageais. Vous aviez déjà l'esprit scientifique quand même, attiré par les sciences. Oui. Oui, certainement. D'ailleurs, au point de vue, pour mes baccalauréats, j'ai donc passé mes brevets puisque c'était le primaire supérieur d'abord. Oui, c'est ça. Et puis après, science-langue, puisque je n'avais fait ni latin ni grecque, et puis mathématiques élémentaires. Alors, tout naturellement, je m'orientais dans cette branche qui me paraissait répondre à ce que je souhaitais. Est-ce que je m'en serais accommodée ? On peut se poser un point d'interrogation ? On n'en sait rien. Enfin, c'est ce que j'avais envisagé. La pharmacie n'a été pour moi qu'un concours de circonstances, tout comme l'exercice même de la profession, ça n'a été qu'un concours de circonstances parce que quand j'ai terminée, il y a eu la guerre. Donc, je ne pouvais pas continuer comme j'avais envisagé dans un domaine de recherche. C'est ce qui m'aurait plu. Oui, je comprends. Mais au fond, si je m'étais embarquée dans un domaine de recherche, il y a très probablement un stade où là aussi, je me serais heurtée. Est-ce que j'y serais restée ? Parce que quand la guerre a été terminée, j'aurais pu peut-être à ce moment-là reprendre, mais je comprenais à ce moment-là que si je me trouvais dans un milieu mettant un obstacle à certaines évidences parce qu'elles ne cadraient pas avec les théories, en ce qui me concerne, à supposer que ça dure six mois, ça aurait sûrement été un grand maximum et j'aurais tout envoyé promener. Certainement. De telle sorte que j'ai exercé la pharmacie non pas parce que ça m'intéressait, mais il faut vivre. Évidemment. Seulement, il était évident qu'en dehors de la pharmacie, je m'intéressais à toute autre chose. Au point de vue pharmacie, quand je me suis installée à Candé, c'était une pharmacie qui était tenue plus ou moins correctement. C'était une affaire assez tombée, je dois dire, et qui remontait très vite, de telle sorte que ce n'était pas une affaire formidable. D'ailleurs, le formidable ne m'a jamais intéressé, mais enfin, qui me permettait d'employer deux personnes et de vivre correctement. Bon, j'ai quitté Candé, je suis venue à Nantes, où j'ai acheté une pharmacie qui avait été fermée un certain temps et dont l'immeuble était partiellement sinistré. Donc là aussi, c'était des conditions évidemment un petit peu exceptionnelles. Alors là aussi, j'ai employé deux personnes, j'en ai fait une affaire qui n'était absolument pas formidable et qui permettait de vivre, d'avoir du temps libre et, ma foi, au bout de quelques années, de m'offrir des vacances. Donc, de voir un peu plus clair dans tout ça. Et puis, je me suis dégoûtée évidemment de plus en plus de la pharmacie. Je dois dire que l'exercice même de la pharmacie ne m'a jamais vraiment intéressée. Seulement, il est certain aussi qu'au stade de départ, j'ai cru à la pharmacie. Je n'avais pas de raison de ne pas y croire. Seulement, là aussi, il y a eu une évolution. Tout ce qui était au départ préparation, et que j'ai connue en 1940, en 1940, le jour des marchés de Condé, il fallait immobiliser une personne au comptoir de 10 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Ce n'est pas question de déjeuner, on n'avait pas le temps. Ce n'est pas possible. Or, je suis arrivée à Nantes en 1946. Il y avait quelques préparations par-ci, par-là. Pas grand-chose. Mais quand je suis partie en 1961, quand j'ai tout plaqué en 1961, il y avait des années qu'il n'y avait plus de préparation. On arrivait à ce moment-là à cette standardisation du client. On mettait une étiquette sur la maladie, ça conduit à telle chose, et puis voilà. Et on savait très bien quand un représentant passait voir les médecins. Parce que ce jour-là, et pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il en passe un autre, on débitait toujours la même chose. Jusqu'à ce que ça change. Alors, comment voulez-vous croire ? Ce n'est pas possible. Alors oui, il y avait toutes les recherches aussi qui occupaient mon temps libre et qui m'orientaient tout autrement, de telle sorte que, évidemment, quand j'ai connu Vincent, que lui-même envisageait de faire quelque chose, évidemment, on ne savait pas si ça marcherait ou si ça ne marcherait pas. Enfin, j'ai tenté l'aventure. Voilà. Une aventure qui m'a coûté, évidemment, assez cher. Enfin, bon. Vous voulez dire que vous avez eu des problèmes d'argent ? Et je pense. Je pense. Le terrain qui est en face de cette maison m'appartenait. J'ai construit là-dessus un bâtiment préfabriqué et démontable. Parce que là aussi, je n'ai jamais eu l'intention de monter une entreprise. Mon objectif était de travailler pendant deux ans, trois ans, accumuler des résultats sous contrôle médical pour avoir des preuves sur le plan pratique de ce que disaient la théorie et la technique. C'est ce que je voulais. j'ai fait. Et j'aurais après vendu les brevets. Et puis bon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Enfin, autre chose. Autre chose. Je récupérais le capital investi. Parce que j'ai eu ce bâtiment préfabriqué, démontable, je l'ai vendu bien sûr. Mais enfin, il y a eu le forage, qui d'ailleurs existe toujours. Et puis toutes les installations qu'on est obligé à faire, tout ça, ça s'est accumulé. J'ai pris le risque. J'avais tout calculé. Sauf ce qui est arrivé, bien sûr, c'est qu'on mette des bâtons dans les roues, qu'on m'empêche de travailler et que ça flanque tout par terre. D'ailleurs, si mes brevets sont tombés dans le domaine public, j'avais plus d'argent pour payer les annuités. Comment voulez-vous que je fasse ? Alors, bon. C'est comme ça ? Les études ont une grande importance pour vous. Vous étiez une élève assidue, intéressée par l'école ou bien est-ce que vous aviez d'autres centres enterrés ? Non, je croyais vraiment à tout ce qu'on m'apprenait. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, puis je réussissais, je récoltais les prix de fin d'année, les mentions. Et ça, ça a été du commencement jusqu'à la fin. Mon certificat d'études, mention très bien première du canton. Et quand j'ai terminé ma pharmacie, mention très bien. Quand j'ai passé ma thèse, mention très bien, félicitations du jury. J'ai collectionné. J'avais la conviction de savoir quelque chose. Et puis face à la réalité, je m'aperçois que j'avais rien compris. Alors, ça pose beaucoup de problèmes. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Il est certain que le fait d'avoir plaqué ma profession sur le plan financier, c'est une imbécilité. On ne peut pas dire autrement. Mais je ne regrette pas l'avoir fait. D'accord. Non. Je ne regrette pas. J'ai tenté une aventure. Oui, la période de... J'ai perdu. Bon. J'étais de bonne foi. Et je n'ai pas supposé que j'avais affaire à des crapules. Non, monsieur. Bon. Que voulez-vous faire ? Bien. Oui. Deirdre. Bien. Merci. Bonjour à tous. Je crois que notre temps étant limité, il vaut mieux démarrer assez rapidement. Désolé d'interrompre vos conversations fructueuses, j'imagine. La première table ronde de cet après-midi est consacrée, comme vous l'avez vu sur le programme, au sujet de l'eau, sous un angle très large. L'eau, matériaux mal connus. Vous imaginez bien qu'il y a quantité de facettes par lesquelles on peut aborder cette question. Mais la composition de la table vous donne déjà un aperçu de ce qui peut vouloir se passer. Je vais vous présenter très rapidement les intervenants qui vont se représenter eux-mêmes et surtout présenter leur petit topo, leur point de vue par rapport à cette question très large. Et nous reviendrons ensuite à travers une confrontation plus directe entre les différents protagonistes. Et ensuite, dans un troisième temps, si vous voulez bien, nous irons vers vous et nous vous tendrons le micro pour que vous puissiez réagir, intervenir et partager vos idées. Voilà, donc je commence par Madame Jeanne Rousseau. Madame Rousseau, vous êtes docteur en pharmacie. Vous êtes présidente de l'association de bioélectronique. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous nous expliquerez. D'accord. J'en suis fort curieux. Docteur Jacques Benveniste. Vous êtes biologiste, directeur de recherche à l'Inserm. Et nous avons en mémoire vos travaux et vos publications. Monsieur Alain Superby, vous êtes l'homme du ciel, l'homme des étoiles. Vous êtes un astronome amateur, mais très éclairé. Et vous êtes très actif dans le cadre d'une association qui fait quantité de choses pour la connaissance de l'espace auprès du public. Et donc, vous êtes directeur à l'Association française d'astronomie. Merci de nous présenter votre exposé, votre point de vue, votre thématique principale. Donc, je voulais nous parler des côtés plus subtils de l'eau. Oui, exactement. L'eau, actuellement, est toujours jugée comme un élément statique. Et elle est jugée d'après des caractères chimiques. Alors, effectivement, ça existe. Ça existe, mais ce n'est pas la totalité. Et je dirais, ce n'est pas l'essentiel de l'eau. L'eau est avant tout un élément dynamique. C'est un élément de captation, de résonance et de transmission des variations énergétiques du milieu extérieur. Ce que sont ces variations énergétiques ? Elles sont effectivement d'origine essentiellement l'unisolaire en ce qui concerne la Terre. Quelles sont les possibilités que peut avoir l'eau pour capter ces éléments ? Eh bien, ces possibilités varient suivant les eaux. Et ils peuvent être donc chiffrés par ces éléments de bioélectronique. La bioélectronique est une technique physique qui a été mise au point par l'ingénieur Louis-Claude Vincent. qui consiste à définir les terrains biologiques, que ce soit l'eau ou que ce soit autre chose, notamment par trois facteurs. Un facteur pH, acidité ou alcalinité. Un facteur RH2 qui marque oxydation ou réduction, charge en électrons, autrement dit. Et un facteur de résistivité électrique qui correspond à une charge en minéraux. La résistivité électrique étant d'autant plus élevée que la charge minérale est moindre et étant d'autant plus faible que la charge minérale est forte. Eh bien, ces caractéristiques physiques, donc, conditionnent littéralement une structure de l'eau. Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de cristaux de glace. Je peux vous dire que dans le livre qui est paru aux Etats-Unis, livre de Bentley et Humphrey, vous avez 2453 micro-photographies de cristaux de neige et de glace. C'est un record. Ça signifie donc que le milieu extérieur n'est pas toujours le même et que l'eau ne capte pas toujours la même chose et qu'elle traduit ce qu'elle reçoit. Quelles sont les caractéristiques de l'eau ? Ces potentiels bioélectroniques, puisque c'est donc cette technique qui m'a intéressée, qui m'a paru dépassée ce que j'avais vu antérieurement entre les mains, ces potentiels sont tributaires, d'une part, de la nature du milieu traversé. C'est un facteur chimique. De la vitesse d'écoulement de l'eau dans ce milieu, facteur cinétique dont on ne parle jamais. Et ensuite de la température, c'est un facteur thermique. Et cet ensemble conditionne une structure de l'eau, structure qui elle-même, suivant ce que sont ces caractères, capte de manière différente les variations du milieu extérieur. Si vous avez par exemple une eau de faible résistivité électrique, je pense à l'eau de mer, qui a eu une résistivité de l'ordre de 46 ohms, et bien elle réagira plus spécifiquement aux variations d'origine ionique, autrement dit pH. Si vous prenez une eau de haute résistivité, sortant du rocher à haute altitude, surtout si c'est du granit, elle réagira spécifiquement aux variations du RH2, ce qui ne signifie pas que le second facteur ne variera pas aussi. Ensuite, si une eau courante devient stagnante, ces caractères se modifient immédiatement, donc ces possibilités de captation, de transmission ne sont plus les mêmes. Or là, je dois dire sur un plan humain, si vous avez, d'après l'eau utilisée, d'après les conditions d'alimentation, si vous avez un colmatage progressif de l'immense réseau des membranes, et bien l'eau ne circulera plus de la même manière, son mouvement sera altéré, et les répercussions se feront sentir, non pas dans l'immédiat, mais à échéance sur le plan santé. C'est une considération dont on ne veut guère entendre parler. J'ai une certaine expérience en la matière. Madame Rousseau, merci beaucoup. Je vous propose de développer, dans un deuxième temps, de laisser le docteur Benveniste aborder à son tour l'aspect général de son exposé. Je crois que vous voulez nous parler des aspects moins connus de l'eau, et surtout des aspects utilisables en biologie, d'un point de vue de laboratoire. Oui, je ne sais pas si ça marche, oui. Je suis chercheur, donc par définition, je cherche la petite ou la grosse bête, et je vais faire tout de suite une critique très violente contre le titre de la table ronde. L'eau est un matériau mal connu, c'est une erreur tout à fait manifeste, l'eau est un matériau complètement inconnu. A commencer par son existence. Il n'y a aucune explication physique connue à l'heure actuelle qui permette d'expliquer que deux gaz qui sont mélangés l'un avec l'autre puissent être liquides à la température ordinaire. Ce qui veut dire essentiellement que la différence entre un gaz et un solide comme l'eau, ça veut simplement dire que les molécules sont très solidement dans un solide accrochées les unes aux autres, alors que dans le gaz, elles ont des relations beaucoup plus lâches. C'est la seule différence. Or, il n'y a aucun système connu qui permette d'expliquer à l'heure actuelle que les molécules d'eau soient accrochées solidement les unes aux autres. Ceux qui ont travaillé la question ont entendu parler des liaisons hydrogènes, mais les liaisons hydrogènes sont d'une part de force d'attraction extrêmement faible, et d'autre part extrêmement labile. Elles changent très souvent à un rythme qui est de l'ordre de la picoseconde. Donc c'est très très faible. Donc voilà déjà un matériau qui ne devrait pas exister. Et là, il faut faire attention à un petit point sémantique. L'eau est un liquide extraordinairement banal, répandu, que nous côtoyons tous par définition, même avant notre naissance. Par conséquent, les gens, et parfois les esprits qui devraient être éclairés, comme par exemple des prix Nobel de physique ou de biologie, heureusement en France on n'en a pas beaucoup, alors ça va, on n'a pas trop à subir les erreurs, mais les esprits en question confondent tout à fait le fait qu'un liquide soit, qu'un liquide ou quoi que ce soit d'autre je suppose d'ailleurs, soit fréquent et soit simple. Quand j'ai commencé moi à dire que l'eau était capable de transmettre une information moléculaire spécifique, on m'a dit qu'il n'est pas possible qu'une chose aussi simple que l'eau puisse faire une chose aussi compliquée. Par contre, si on leur dit que des bouts de métaux, des bouts de fer, tout simplement, de la ferraille, collés sur du plastique, ça fait une bande magnétique, puissent garder pendant 35 ans ou 50 ans une parole ou une musique qui a été enregistrée, comme ils ont l'habitude, c'est de l'oxyde de fer, bon, c'est pas quand même banal de coller de l'oxyde de fer sur du plastique, donc là ils sont d'accord. Mais si on leur dit que l'oxyde d'hydrogène peut faire la même chose, c'est-à-dire l'eau, là il y a une difficulté. Donc l'idée que l'eau est un liquide banal et à retirer des esprits, c'est un liquide auquel on ne comprend rien, il y a une collection entière de livres sur l'eau, ils en sont à leur 13e ou 14e bouquin, et toujours la même question se pose, comment les molécules d'eau tiennent les unes aux autres. Alors il y a des hypothèses, mais je vous en ferai grâce. L'autre phénomène aussi intéressant à savoir, c'est que on vous dit, l'homme, enfin les animaux, enfin parlons de l'homme, est constitué selon l'âge entre 50 et 65% d'eau. C'est vrai en poids, mais les biologistes ne calculent pas en poids, comme on dit, les biologistes ne vendent pas de carottes, enfin j'ai plus grand respect pour les vendeurs de carottes, mais ils sont différents des biologistes. et donc nous comptons en nombre de molécules. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la quantité de molécules qui interagit avec une autre molécule. Et en quantité de molécules, nous sommes constitués de 94,6% d'eau. Ce qui veut dire que, c'est compréhensible, une molécule d'eau, ça pèse 18 en poids moléculaire, la moindre molécule de protéines pèse 15 000. Donc, à poids égal, il faut beaucoup plus de molécules d'eau pour faire une molécule de protéines. Mais il reste quand même que Saint-Georgi, le prix Nobel de chimie, qui bien que le prix Nobel était un esprit indépendant et ouvert, avait dit que les protéines étaient une contamination de l'eau. Il a écrit des choses très intéressantes sur l'eau. Alors, je ne voudrais pas trop prendre le temps, on aura le temps encore, mais je vous rappelle une autre anomalie tout à fait extraordinaire de l'eau et je terminerai là-dessus. L'eau est le seul corps connu qui se dilate en se refroidissant. Alors que tous les corps, comme vous le savez, se dilatent en se réchauffant. Quand on chauffe, le métal, il se dilate. Alors, vous me direz, bon, qu'est-ce que ça peut faire que se dilate en se réchauffant ? D'abord, ça permet aux glaçons de flotter dans le verre, c'est toujours plus agréable que de les avoir au fond. Et surtout, ça permet à la glace sur les rivières et parfois sur la mer de ne pas tomber au fond en cas de gel, qui est quand même assez fréquent, et donc de ne pas annihiler par la vie. Autrement dit, si l'eau ne flottait pas, il est plus que probable que la vie ne serait pas apparue sur la Terre. Vous voyez donc que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait banal. et plus tard, si j'ai de nouveau la parole, je vous dirai quel est le rôle de l'eau, non pas simplement comme quelque chose qu'on boit et puis qu'on fait pipi ou qu'on reçoit sur la tête quand ça tombe du ciel, ou qui porte les péniches ou qui soutient les poissons, mais comme quelque chose qui joue un rôle très précis à l'intérieur des organismes vivants dans quelque chose de tout à fait critique qui est la communication moléculaire. Merci. Merci Jacques Béniniste. Déjà des réactions. Il y a une question quand même, vous en serez sûrement d'accord avec moi, qui mérite peut-être qu'on l'explore, c'est, j'ai à ma droite un biologiste, à ma gauche une pharmacienne, et j'ai cru entendre des termes communs, ou du moins des mots qui se ressemblaient. Alors je voudrais vous demander à chacun de vous deux, pour commencer, est-ce que vous parlez de la même chose ? Est-ce que vous travaillez ensemble ? Est-ce que vos propos se rejoignent quelque part ? Ou est-ce que vous êtes sur deux planètes différentes ? Écoutez, moi je n'ai pas le plaisir de... Je connais Mme Rousseau évidemment de nom et par ses écrits, mais je n'avais pas jusqu'ici eu le plaisir de la rencontrer. Donc ne sachant pas exactement dans quel cadre elle travaille, je ne peux pas savoir si... Il est clair que dans ce qu'elle a dit, il y a, c'est le cas de le dire, des résonances. Puisque une des hypothèses que nous invoquons, nous, c'est, pour expliquer le rôle de l'eau, c'est quelque chose qui favorise la résonance entre des signaux moléculaires. Ce n'est pas compliqué, mais quand on l'explique, c'est simple, ça fonctionne comme un poste de radio, ce n'est pas plus compliqué que ça. Peut-être que la petite différence, c'est que moi je suis un expérimentateur pur, je ne suis pas du tout un théoricien. et je ne sais que produire des chiffres et des résultats. Il en est probablement de même pour les gens qui s'occupent d'autres... Mais, de part mon origine, qui est de faire partie d'un grand institut de recherche, enfin, grand entaille en tout cas, pas en nombre de prix Nobel, eh bien, de part cette origine, je ne produis que des papiers expérimentaux. à charge, ensuite, pour les théoriciens, d'utiliser les résultats. J'ai un peu l'impression que... C'est Louis-Claude qui s'appelait, Louis-Claude Vincent, était un théoricien, et que c'est à partir de raisonnements théoriques, ce dont je ne suis pas capable, ce qui est beaucoup plus compliqué, qu'il est arrivé à... les théories qui sont exposées ici, mais peut-être que Mme Brousseau me dira autre chose. Louis-Claude Vincent n'était pas seulement théoricien, où il avait lui-même une grande expérience de l'eau qu'il avait utilisée en différents lieux, puisqu'il était hydrologue, plus spécifiquement, et c'est ce qui l'a conduit aussi, d'après les différences qu'il relevait, à rapprocher la qualité des eaux de l'état de santé des gens en différents lieux. Vous voyez-vous, ce n'était pas seulement un théoricien. Effectivement, il est l'auteur de la bioélectronique, moi, je n'ai fait que l'appliquer, mais avec des moyens infiniment plus simples au stade de départ, simples moyens de pH, mesure de pH, et qui, tout au départ aussi, vers 1942, début 1943, n'étaient que colorimétriques. Ensuite, il y a eu pH mètre, après bioélectronimètre, mais j'arrivais à rejoindre certaines conclusions de Louis-Claude Vincent. Alors, effectivement, j'ai été intéressée par sa technique. Lui a été intéressé par différents éléments que j'avais relevés, précisément concernant cette faculté de captation de l'eau et de transmettre, de telle sorte que nous nous sommes entendus le temps de sa vie. 36 ans, ça a commencé à compter. Une question peut-être un peu naïve. Pourquoi y a-t-il aussi peu d'expérimentation dans les grands laboratoires de recherche ? Parce que ça dérange. D'accord, mais est-ce que c'est une réponse ? Bien sûr, c'est une réponse pour les gens qui sont convaincus. Je n'en doute pas qu'il y en a. Mais ça ne répond pas à la question. Ça dérange, ce n'est pas un argument suffisant. Est-ce qu'on est incapable de travailler sur l'eau aujourd'hui parce qu'on ne dispose pas des matériels ou que ce n'est pas simplement dans le sillage des théories dominantes aujourd'hui sur la structure de la matière, etc. ? Non. Pour ce qui concerne la biologie, l'eau est absente. Il y a une clinique de l'eau, par exemple, lorsque les gens ont des édèmes, des rétentions d'eau, des choses comme ça. Les défrologues, les gens qui s'occupent de métabolisme, s'occupent, mais ils s'occupent exclusivement de la circulation de l'eau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on rejette, quelle est la balance entre les deux et qu'est-ce qui régule cela ? Surtout, le rein, comme chacun le sait, et d'autres systèmes aussi. Mais l'eau ne fait pas partie du monde moléculaire. C'est-à-dire que le monde moléculaire des biologistes actuels est un monde totalement structurel. En ce sens qu'on a affaire à des structures, à des molécules qui interagissent les unes avec les autres, mais sans que vraiment, à aucun moment, et tout le monde sait, et tout le monde dit d'ailleurs, on peut le trouver dans certains... Par exemple, sur l'ADN, il y a une énorme quantité d'eau. Mais pour les biologistes, l'eau est un non-sujet. L'eau est là, mais l'eau, c'est tellement banal. C'est comme si vous disiez, dans la plante, il y a de l'eau. Ben oui, parce que l'eau dans la plante, elle sert à la sève, et puis elle sert aussi à ce que les cellules se tiennent les unes avec les autres. Les cellules sont gonflées d'eau. Autrement dit, l'eau est un peu pour eux comme l'air dans la chambre de la bicyclette, la chambre à air de la bicyclette, du pneu ou de la voiture. Mais ce n'est pas quelque chose qui intervient dans l'intimité du processus biologique. Ce n'est donc pas un thème de recherche honorable et intéressant. C'est trop banal. C'est un problème de formation intellectuelle, c'est un problème de perception. C'est un problème de paradigme, c'est un problème de dogme. Nous vivons actuellement, il faut bien savoir que la biologie n'a pas changé de paradigme depuis Pasteur, alors que la physique a fait trois ou quatre changements de paradigme. La thérapeutique n'a pas changé de paradigme depuis Hippocrate. Depuis Hippocrate, on se dévie un petit peu, mais vous me demandez une explication, je vous la donne. Depuis Hippocrate, quand quelqu'un est malade, on lui donne une substance par la bouche ou par d'autres moyens de façon à modifier les substances de son corps par d'autres substances. Et l'idée que, par exemple, on puisse intervenir par d'autres moyens, qui pourraient être des moyens physiques purs, par exemple, ne vient absolument pas à l'idée. Alors, l'avatar ultime de la biologie dite moléculaire, des biologies des molécules, qui n'est pas la biologie moléculaire, pour des raisons de sémantique, eh bien, c'est la génétique. Alors, la génétique, c'est formidable parce que ce n'est plus l'automobile à laquelle on s'intéresse, mais l'usine qui fabrique l'automobile. Donc, on va encore mieux contrôler, mais on les reste toujours dans la biologie structurelle, les molécules elles-mêmes, et tout ce qui entoure les molécules, par exemple, les champs électromagnétiques. En France, il est absolument interdit de prononcer le mot électromagnétique dans une recherche en biologie. où on est immédiatement ostracisé. On peut même mettre le père du Premier ministre, le père Rocard, du moment qu'on parle d'électromagnétisme chez les sourciers, par exemple, eh bien, immédiatement, on est rejeté par l'Académie des sciences. Donc, il y a un problème, mais là, ça nous entraîne à être loin. C'est tout un problème de politique scientifique. Donc, l'eau ne fait pas partie, en biologie, du paysage scientifique. Donc, c'est un non-événement, c'est une non-chose. Ça n'existe pas. Voilà la réponse que je peux vous donner. Madame Rousseau, ça vous inspire quoi, ces vertiges astronomiques par rapport à l'eau ? Je dois dire que j'ai été plus terre-à-terre, évidemment, si on peut dire, puisque ce sont des mesures sur des sources ou sur des eaux pluviales ou enfin, sur les eaux qu'on peut trouver sur Terre. Mais enfin, il n'en reste pas moins que ce sont les mécanismes énergétiques qui m'ont surtout intéressée plus que cette immensité que je n'ai pas cherchée, au fond, à définir. Ce sont évidemment des variations d'origine solaire, d'origine lunaire, liées à la qualité des eaux, puisque, suivant leur résistivité, suivant leur mouvement, suivant les sols qu'elles traversent, elles ne disent pas toujours la même chose. Mais je vous dis, c'est plus terrestre, si vous voulez, et plus rapproché de l'état humain, des relations existantes avec la qualité des sols, la qualité des plantes, et puis, ma foi, la santé humaine. Jacques Benveniste, si la structure moléculaire de l'eau et de nature à pouvoir transporter une information et à la stocker pendant un certain temps, est-ce qu'il n'y a pas de superposition ? Est-ce que depuis, par exemple, que la vie est apparue sur cette planète, il n'y aurait pas une superposition dans la mémoire de l'eau d'une quantité phénoménale d'informations ? Et que le résultat de tout ça ne serait pas un énorme brouillage ? Oui. Moi qui ne sais pas me servir d'un ordinateur, ou en tout cas, je le laissais croire pour la cause, vous n'avez pas un problème avec votre ordinateur, avec cette mémoire qui est limitée, depuis le temps que vous vous en servez, que vous accumulez des choses dedans, et il doit être plein comme un oeuf. Justement, il n'y a pas de problème. Ah oui, alors il faut augmenter votre disque dur. On fait des disques durs de 100 gigas maintenant. Non, mais répondez à ma question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de problème ? Parce que vous effacez la mémoire, je suppose. Chaque fois que vous rentrez quelque chose dans la mémoire, vous avez fini d'utiliser, la mémoire s'efface, vous passez à autre chose. Or, il y a de très très nombreux mécanismes qui permettent d'effacer ce qu'on appelle la mémoire de l'eau, le plus simple de tous, étant simplement chauffé à 70 degrés, et l'eau se chauffe très facilement à 70 degrés dans ces circuits divers et variés. Je n'ai pas encore eu le temps d'étudier ce qui se passe lorsque l'eau est vaporisée, si la vapeur d'eau conserve la mémoire. C'est une expérience que je veux faire depuis 12 ans, et comme elle n'est pas centrale, je ne la fais pas. Elle est très simple à faire. Je voudrais juste rebondir sur les pierres qui tombent du ciel et qui nous apportent de l'eau. Je ne voudrais pas du tout apparaître comme ayant un goût imodéré pour la polémique, mais bon, on a en face de nous des gens qui tirent sur tout ce qui bouge et qui sont largement responsables de l'arrêt depuis maintenant les années 40 de toute recherche scientifique, car contrairement à ce que vous croyez, il n'y a plus de recherche scientifique, il y a une recherche technologique. La génétique, par exemple, n'est pas de la recherche scientifique, c'est une application de procédés très intéressantes, très importantes, mais il n'y a plus de recherche théorique physique non plus. Il suffit que vous me citiez les noms comparables à Einstein, à Lisbord, à Heisenberg, à De Bruyne, à Chirac, à Dirac, pas Chirac. Chirac a fait de la recherche aussi, mais dans d'autres domaines. Donc, voilà. Alors, une anecdote très intéressante, je crois, c'est ce qui se passait, c'est la guerre des météorites à l'Académie des sciences françaises à la fin du 19e siècle. Si vous vouliez que l'ensemble de l'Académie entre en crise d'épilepsie immédiate, il fallait prononcer le mot météorite. C'était quelque chose qui était complètement rejeté par tout le monde. Et il y a une parole célèbre qui a été dite à ce moment-là et qui disait « Les pierres ne tombent pas du ciel parce qu'il n'y a pas de pierres dans le ciel ». Vous voyez, ça vous donne une idée de la fragilité de nos connaissances et de la modestie qui est évidemment très contraire à ce qui se passe d'habitude. La preuve, c'est que je suis sur cette tribune. Alors, pour revenir à l'eau, je veux dire que j'ai entendu samedi dernier dans une réunion faite à Amsterdam par une société américaine. Il y a une société américaine qui s'appelle la Société pour l'exploration scientifique qui est très intéressante, qui est faite de scientifiques. Tout à fait. Le président en est d'ailleurs Peter Sturrock qui est le titulaire de la chaire d'astrophysique de Stanford. On revient toujours dans le même milieu. Et ce sont des gens qui sont des scientifiques mais qui ont décidé une fois pour toutes, en dehors de leur activité scientifique propre, de s'intéresser à ce que les anglo-saxons appellent les anomalies. Et ils considèrent que ce qui est intéressant dans la recherche, c'est évidemment pas de couper le troisième gène de l'obésité ou du diabète, quoi qu'il faille le faire, mais c'est pas de la recherche fondamentale. Et donc, ils s'intéressent aux anomalies. Et il y avait là un scientifique russe tout à fait important, sérieux, membre de l'Académie des sciences du RSS, un type par ailleurs assez extraordinaire, un personnage de Stoyevski avec la barbiche, le visage ovale, les yeux bridés, enfin vraiment un homme tout à fait charmant, enfin charmant, plein de charme, et qui a fait l'expérience suivante tout à fait étonnante. Il a pris un rayon laser, il a fabriqué un canon et il bombarde de l'eau avec un rayon laser dans une enceinte tout à fait isolée, etc. et il obtient un spectre de diffraction de la lumière qui est assez cohérent puisque le laser c'est une lumière cohérente donc il obtient des résultats très standards. Pour ceux qui s'intéressent à la littérature, en anglais, on appelle ça du light scattering, la lumière qui se diffuse après l'entrée. Et à ce moment-là, il fait entrer des gens dans la pièce où se trouve l'appareil et les caractéristiques de la diffraction de la lumière changent instantanément. Au bout d'un certain temps, il a une collection de gens et il peut reconnaître rien qu'en regardant les caractéristiques de l'eau, les personnes qui se rendent dans la pièce. Autre phénomène intéressant, ces modifications de l'eau durent 3 à 4 heures. Et lui, a envoyé un papier à Nature et malheureusement, il a dit voilà, vous voyez, c'est la mémoire de l'eau. L'eau a une mémoire de ce qui s'est passé. Évidemment, le papier a été refusé. Quoique les résultats sont absolument indiscutables. Alors, il décrit des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, l'eau a plusieurs types d'états. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est purement expérimental. Ce n'est pas simplement des idées. Il y a des courbes, il y a des graphiques, il y a des équations. C'est un travail de physique fondamentale. Et l'eau a plusieurs états. Alors, il y a de l'eau calme. Il montre de l'eau calme. Alors, l'eau calme, c'est très peu de diffraction de la lumière où il y a une eau qui est comme ça. Puis, il y a de l'eau agitée. Alors, l'agité, elle est comme ça. Et, par exemple, la veille de la pleine lune, l'eau est très agitée. Ce qui renvoie à tout ce qu'on raconte sur la pleine lune. Alors, y a-t-il un rapport entre les comportements des gens au moment de la pleine lune qui sont décrits, voire des augmentations de certaines pathologies, et cette agitation de l'eau ? Donc, vous voyez que l'eau, on le démontre non seulement par des études biologiques comme les miennes, mais par des études purement physiques. Il n'y a rien de plus rigide comme expérience, de plus dure, puisque il y a les sciences dures, les sciences moyennes et les sciences molles. Et puis, il n'y a pas de sciences du tout. Mais la physique et les maths, c'est des sciences dures. Et là, avec une science très dure, il... Alors, j'avais montré un premier papier de Pianitsky à Charpak, qui est un type que j'admire beaucoup. C'est un très bon ingénieur. Il ne connaît rien à la physique, mais à part ça, c'est un bon ingénieur. Il a fait une machine tout à fait intéressante. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Voyez bien que vous êtes bon à enfermer, puisque vous croyez des conneries pareilles. Mais lisez le papier, ce n'est pas la peine. L'idée que l'eau puisse... Je le refuse instantanément. Je ne le regarde même pas. Bon, très bien. Depuis, il a continué, ce type qui s'appelle Pianitsky. Je crois que vous en entendrez parler, parce que c'est une découverte assez importante. Alors, je voudrais maintenant vous dire très rapidement, maintenant, passer à la biologie et vous raconter une expérience. Toujours, je reviens toujours à l'expérience. Et vous verrez que l'expérience est assez simple à comprendre. Et elle est extrêmement fondamentale au sens fondation d'une maison. On utilise le mot fondamental en le déviant, sous forme, ce que je fais est fondamental, avec trois A, comme disait Marché pour le Capital. Et donc, au sens, connaissance de base. Alors, l'expérience est très simple. Prenez une molécule que vous pouvez détecter. Par exemple, l'acétylcholine, qui est le neuromédiateur le plus répandu, qui permet aux muscles de se contracter. C'est vraiment, c'est un produit très simple. C'est une petite choline avec un petit acétate, qui est le même acétate qu'on trouve dans l'aspirine. C'est une molécule simple. Alors, prenez de l'acétylcholine et vous la diluez, elle se dilue très bien, dans de l'éthanol pur, l'alcool, l'alcool éthylique. Et, par les procédés que nous avons, puisque nous sommes, merci aux opposants, les seuls à pouvoir, actuellement dans le monde, enregistrer l'activité spécifique d'une molécule, c'est-à-dire les ondes herciennes, les spectres de fréquence qui sortent d'une molécule et qui constitue son langage. Quand l'acétylcholine arrive sur son récepteur, elle va envoyer un spectre de fréquence et si ce spectre de fréquence corrisonne avec le spectre de fréquence du récepteur, l'information va passer. Tout comme votre poste de radio, si vous êtes sur 96.8 ou 0.8, vous allez prendre la station 96 qui émet sur 96.8 parce que le poste de radio corrisonne avec la station. Si vous êtes sur 96.9, vous prendrez une autre station. Ça fonctionne comme ça, les molécules. Donc, ça envoie un spectre de fréquence et c'est dans la bande audio. On pourra revenir plus tard. Je pense qu'il y a une liaison là encore entre le fait que ce soit dans la bande audio et la présence d'eau sur Terre plusieurs milliards d'années avant l'arrivée de la vie. Mais enfin, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler. C'est une hypothèse. Alors, revenons donc à l'expérience. On met ce qu'on peut appeler un microphone très sensible et on enregistre ce qui sort de cet acétylcholine en très forte concentration, j'ai oublié de le dire, dans de l'éthanol. Eh bien, il ne sort rien. La molécule est là. Elle est intacte, comme vous le verrez, mais elle ne parle pas. Autrement dit, qu'est-ce qui manque à cette molécule quand on regarde ? Rien, elle est là, mais on se dit, tiens, il manque de l'eau. Alors, on ajoute de l'eau. On enlève 20% de liquide et on ajoute 20% d'eau. On agite doucement, comme ça, pour bien mélanger l'eau et l'alcool, mais sans trop agiter le système. On enregistre et on n'enregistre toujours rien. Tiens, on a la molécule, on a l'eau, il ne sort rien. Et à ce moment-là, on agite violemment pendant 15 secondes. Ça, c'est une expérience que nous faisons très souvent, même avec des molécules dans l'eau, où il n'y a plus assez de molécules pour qu'on voit un effet, tout à fait une expérience banale. On est très loin au-delà du moment où on voit un effet. On agite 15 secondes et boum, on voit un effet, ce qui en biologie structurelle ne veut rien dire parce que ça voudrait dire qu'on a fabriqué des molécules. Mais là, on n'a pas fabriqué des molécules, on a transmis l'activité de la molécule à l'eau qui est en entour. Revenons à l'expérience. On a donc 20% d'eau, il ne se passe rien, on agite et on a l'activité, pleine et entière. Alors, miracle, on est le bon dieu, on fabrique des choses. Et ça illustre bien le fait que ce n'est pas la molécule qui est l'effecteur final du signal. Et il faut comparer ça exactement à un piano ou à une guitare. Si vous prenez la table d'harmonie du piano où les cordes sont accrochées, vous la sortez du piano, vous pouvez faire ça très facilement avec, vous savez, il y a une petite moulinette qui fait de la musique, une petite boîte à musique, vous la sortez de la boîte et vous n'entendez rien. Vous posez simplement sur la table, sur une table de bois et pour ce moment-là, il y a de la musique qui sort. Je suis amusé à faire ça avec mes enfants et c'est toujours très rigolo de voir qu'on fait une musique très forte rien qu'en posant une petite musique-quette sur la table. Boîte à musique. Et donc, en fait, nous touchons là au cœur du fonctionnement des êtres biologiques. c'est-à-dire que la molécule vibre, mais très faiblement, elle est entourée par une couronne de molécules d'eau qui sont autant de petits haut-parleurs, 10 000 molécules d'eau pour chaque molécule de protéines et ce sont les molécules d'eau qui envoient le signal. D'où l'importance fondamentale de l'eau dans ce qui est l'essence même de la vie. Si moi, j'ai le pouvoir d'arrêter le signal chez un être biologique, il meurt instantanément dans la fraction de secondes. Il n'y a plus aucune communication possible. Il n'y a plus aucune information qui passe. Tout s'arrête d'un seul coup. Et donc, on se rend bien compte que, d'accord, l'eau, ça porte les péniches, ça permet de nager dedans, ça permet de boire du vin ou du whisky, ça permet de faire des tas de choses intéressantes. Mais, le fin du fin, c'est que ça intervient à cet endroit-là. Un petit peu comme en ce moment, si j'avais le vide entre ce que je dis et le micro, eh bien, vous n'entendrez rien parce que c'est l'air, ce sont les molécules d'air qui vibrent et qui transmettent cette vibration à la membrane du micro laquelle transforme en système électrique. Alors, je vous pourrais parler et la parole serait là, mais elle ne serait pas transmise. Donc, je crois que si vous voulez bien retenir une chose de ce que j'ai pu dire cet après-midi, c'est ça, c'est que l'eau, c'est l'élément déterminant d'intervention au cœur de la matière. Et c'est d'autant surprenant qu'elle ne fasse pas partie des programmes de recherche. Merci, Jacques Benveniste. Je crois que pour les exposés liminaires, tout le monde a à peu près donné son point de vue. Je vous propose de prendre la parole, je vous propose de vous l'approprier complètement parce que cette réunion vous appartient et je vous propose de revenir en fonction de l'intérêt que vous portez aux différents aspects qui ont été évoqués ici, de revenir dans la direction qui vous passionne le plus. J'imagine qu'il y a un micro dans la salle quelque part, non ? Voilà, il est là. J'ai vu le micro, le voilou. Si vous voulez simplement nous dire qui vous êtes en vous présenter, ce sera plus agréable. Donc, je m'appelle Joseph Forsag, Université de Monsenot en Belgique. Merci. J'aimerais bien apporter quelques petits éléments de réponse aux deux premières questions que M. Lennoy a posées à propos des relations qui peuvent exister entre la mémoire d'eau et la bioélectronique. Je pense qu'il y a beaucoup de relations entre les deux. À ce propos, j'aimerais bien esquisser en quelques mots ce que c'est le RH2 parce que Mme Brousseau n'a peut-être pas eu le temps d'en dire davantage, mais j'aimerais bien peut-être compléter qui sont exposés. Si le pH est fort bien connu par les scientifiques comme étant une grandeur qui caractérise les transferts des protons, le RH2 l'est beaucoup moins parce que c'est une grandeur tout à fait analogue au pH mais qui caractérise les transferts électroniques. Et la question était de savoir quel est les liens entre les deux. Maintenant, l'échelle du RH2 s'étend entre 0 et 42. Il y a même des milieux qui ont un RH2 supérieur. Et l'eau chimiquement pure a un RH2 de 28. Et c'est ce qui correspond au point d'indifférence rédoxe de l'eau. Donc je dois dire ces précisions scientifiques pour comprendre la suite. Et justement, ce RH2 égale à 28 correspondrait à, d'après les scientifiques classiques, à une concentration d'hydrogène de 10 exposants moins 28 mol par litre. Ce qui, d'après l'hypothèse d'Avogadro, est absolument impossible. Alors que, précisément, nous mesurons par voie électrochimique ces grandeurs. Donc lorsque vous introduisez un oxydant dans l'eau, vous augmentez le RH2 qui peut atteindre 30, 35, 38 si vous forcez la dose. Or, les scientifiques ne reconnaissent pas le RH2 parce que cela les met à l'aise. Parce que, en dépit du fait que ce sont des expériences que l'on mesure en électrochimie, cela se rapporte à des grandeurs qui sont incompatibles avec l'hypothèse d'Avogadro. Donc c'est la raison pour laquelle Mme Rousseau a dit à tout à l'heure que c'est quelque chose de dérangeant. Parce que dès le moment où on atteint, où on admet la notion de RH2, en ce moment-là, il faut également examiner d'un oeil tout à fait différent l'homéopathie. Donc ce qui se trouve au-delà de la dilution de 10 exposants 23. Donc ça, c'est un élément qui me semble assez capital. Mais là, j'aimerais bien préciser qu'il y a une incohérence. Parce que quand j'ai discuté avec des collègues électrochimistes sur la notion de RH2, ils ont dit « mais ça n'existe pas, cela correspond, il n'y a pas une électrode de platine qui pourrait réagir à une concentration d'hydrogène de 10 exposants moins 28 ou 10 exposants moins 30 à plus forte raison. » Alors dans ce cas-là, je sors toujours le grand livre des chimistes, le CRC Handbook of Physical Chemistry et je leur montre les produits de solubilité où les 10 exposants moins 84 sont indiqués. Alors en ce moment-là, je les mets très mal à l'aise. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'était pas vraiment une question, c'était une intervention. Y a-t-il des réactions ou d'autres questions ? Roger Buscaglia, pas scientifique du tout, mais très curieux. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressé à la bioélectronique, aux travaux de Georges Lakowski et je voudrais demander à Mme Rousseau et à M. Benveniste si dans leurs travaux, les théories, les hypothèses de Georges Lakowski vous ont servi et ce travail des ondes cosmiques et des ondes telluriques ont pu vous aider à progresser dans vos recherches à tous les deux. Je dois dire que personnellement, quand je me suis lancée dans l'aventure, si on peut dire, j'ai ignoré, je l'avoue, l'existence de Lakowski. Je l'ai connue après. Pourquoi je me suis intéressée à la question ? J'ai exercé la pharmacie, je vous l'ai dit, et étant étudiante, j'ai été deux ans et demi interne à l'ancien hôtel Vieux de Nantes et il n'y avait que les problèmes de laboratoire qui m'intéressaient. J'étais donc axée sur ces problèmes-là et axée aussi sur les problèmes du vivant. Les toutes premières remarques que j'ai faites, c'était sur le phénomène de la douleur où j'ai constaté des variations extrêmes du pH urinaire passant de l'alcalose à l'acidose pour remonter à la normale après. Partant de cette constatation, je me suis axée sur une idée complètement fausse. Je me suis dit, puisqu'il y a une anomalie quand ça varie beaucoup, quand tout va très bien, ça ne doit pas varier. Et je me suis amusée à ce moment-là, on s'amuse comme on peut, évidemment, à relever des mesures sur différentes choses, sur des sols, sur des plantes, en même temps, sur des gens en dehors des phénomènes douloureux. Problème, il y avait des variations moins intenses, bien sûr, mais existantes tout de même, et qui se produisaient soit simultanément, soit à 24 heures d'intervalle. quel lien pouvait-il y avoir entre les différents êtres vivants sinon celui de l'eau ? Et c'est comme ça que je me suis intéressée indirectement, si on peut dire, au départ, au problème de l'eau. Et que j'ai cherché à déterminer ces variations et à quoi elles pouvaient correspondre. Parce que là aussi, quand on veut éclaircir le problème, on sort un mur, un mur ferme, une hostilité, il y a actuellement une spécialisation outrancière des sciences qui ne permet pas d'établir les relations d'une chose à l'autre. Or, si vous voulez parler d'un sujet, il est nécessaire que vous soyez spécialiste de ce sujet. Si vous ne l'êtes pas, si vous faites partie du commun des mortels, je suis du nombre, peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas qualifié, et moi non plus, pour essayer de comprendre ce que les spécialistes qualifiés ne comprennent pas eux-mêmes. Autrement dit, tourner en rond. Et voilà ce qu'on fait. Alors, effectivement, j'ai connu les travaux de Lakowski. Là aussi, il est possible de relever des variations qui peuvent contribuer à ce qu'il dit, confirmer. Mais enfin, vous dire que je me suis vraiment axée en ce sens, non, pas vraiment. Mais enfin, la bioélectronique, là aussi, peut dire quelque chose. Il n'y a pas de doute. Au risque de me faire tirer dessus par la foule, je voudrais dire qu'il y a quand même à ma droite, à ma gauche, des spécialistes de l'eau qui ne se communiquent pas très bien non plus, apparemment. Il n'y a pas que dans la science classique et traditionnelle et académique qu'on a du mal à communiquer. Il y a aussi à cette table, apparemment, parce que je vous ai senti très emprunté dans vos échanges, si vous permettez d'être direct. Non mais attendez, moi, je proteste tout à fait, là. Parce que moi, je suis là par erreur, parce que je crois que Jean-Yves et son groupe sont trompés de ligne de téléphone. Moi, je ne travaille pas sur l'eau. Je ne suis pas un spécialiste de l'eau du tout. Je dirais même qu'à la limite, l'eau, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'achète mon eau à la pharmacie du coin sous forme d'ampoules d'eau distillée et ça me suffit. Pour moi, l'eau, c'est aussi important que, si vous voulez, pour un cinéaste, la pellicule. Alors, c'est un type qui présente un film et alors, au lieu de l'interroger sur la mise en scène, les acteurs, le scénario, on me dit « Alors, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la qualité de la pellicule ? » Le type s'en fout complètement. D'ailleurs, ce n'est pas son problème. Moi, je me sers de l'eau comme... Alors, évidemment, je suis obligé quand je constate des comportements un peu anormaux par rapport à ce qu'il est admis de m'interroger sur la bête. Mais je ne suis pas du tout. Je ne suis pas physicien, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas électrochimiste, je ne suis pas du tout. Donc, voilà. Vous avez là différents aspects de cristaux de neige. C'est extrait du livre de Bentley et Humphrelle. Et là, je vous ai dit qu'il y en a 2400 de 2453. Alors, évidemment, que vous n'allez pas voir les photos de 2453. Parce qu'on ne voit plus que ça. Mais enfin, vous voyez là aussi que suivant leur forme, ça répond forcément à une incitation différente, à une énergie différente d'origine cosmique, incertainement. Alors, en général, vous les trouvez, les cristaux de neige à six éléments à six éléments ou à douze, exceptionnellement trois. Et c'est assez curieux quand il y en a trois. Vous avez trois axes qui sont orientés à 120 degrés des uns des autres. Ce n'est pas au hasard. Alors, vous voyez là, vous avez des formes plus sophistiquées. Il a existé une étude également des cristaux de neige qui avait été faite par Kanda. Et Kanda avait fait la remarque suivante. C'est que suivant les lieux, puisqu'il avait fait des relevés en différents points de la Terre, on retrouvait des éléments différents d'un point à l'autre, mais à peu près similaires dans un même endroit. Autrement dit, là aussi, l'influence extérieure joue un rôle, mais l'influence locale en a également un. Peut-être d'importance moindre, mais il existe quand même. Alors ça, c'est tiré du livre de Schwenk, Le chaos sensible, la formation d'une vague qui se retourne sur elle-même. Et puis, alors, les courants d'eau dans une rivière. Vous voyez qu'ils sont inversés. Il y a deux courants d'eau dans une rivière. Et on dit, par exemple, que les poissons remontent le courant, qu'ils vont à contre-courant. Pas du tout. Les poissons, là aussi, ont un instinct et ils filent entre les deux courants où vous avez une zone de résistance moindre. Seulement, là, la rivière, le fossé en ligne droite conçu par les technocrates du remondrement ça ne ressemble en rien au mouvement normal de l'eau qui est un mouvement spiralé. Ou alors, l'entonnoir tourbillonnaire s'il y a un obstacle. Et vous l'avez là, dans le haut. Or, ces empreintes spiralées et tourbillonnaires, on les retrouve en toute chose, dans tous les milieux vivants et également dans les milieux minéraux quand ils sont imprégnés par l'eau. vous allez d'ailleurs en voir quelques-uns. Alors, évidemment, ça, le maelstrom de Norvège. Là, vous avez deux eaux de densité différentes puisque ça se produit au moment de la montée de la mer. Donc, vous avez une eau salée qui rencontre l'eau descendant des fjords qui, bien sûr, n'a pas la même salinité et le mélange se fait dans un système tourbillonnaire. Alors là, quelque chose de différent, c'est les vases de la baie de Bourneuf où je vis, donc, prises à marée basse. Le problème, là, est le suivant. À partir de l'embouchure de la Loire, au sud de la Loire, là aussi, vous avez une eau de salinité moindre qui rencontre l'eau de mer. Il se forme entre l'île de Noirmoutier et le continent un courant tourbillonnaire de telle sorte que les sédiments qui sont rejetés par la Loire entrent dans la baie et n'en sortent pas. Et ça s'est aggravé au XIXe siècle quand on a construit la route du Gois qui relie l'île de Noirmoutier au continent. Alors, vous voyez là aussi ces formes spiralées, tourbillonnaires et il ne faut pas croire qu'elles sont fixes. Elles varient. suivant les marées, suivant l'intensité de la marée, suivant les saisons, vous ne retrouverez pas au même endroit deux fois les mêmes formes. Donc là, vous avez un élément, je vais dire, minéral, tout au moins un élément de terre qui est absolument sculpté par l'eau. Autre chose, c'est l'enduit d'un très vieux mur construit sur courant d'eau. ce vieux mur était presque en face chez moi. On reçoit là aussi une énergie qui perturbe celle du sol, manifestement. Ça peut être plus ou moins, évidemment, mais ça existe. Ce mur n'existe plus maintenant. une pierre corallienne. Alors, vous voyez là aussi, c'est une structure, c'est une structure, je vais dire, osseuse, puisque le corail, c'est tout de même un animal. Mais enfin, vous retrouvez ces formes spiralées que vous retrouvez également dans l'élément végétal. Vous avez la fleur de tournesol où vous retrouvez tout à fait les spirales, l'imprégnation de l'eau. Il n'y a pas de vie sans eau. Donc, dans tout élément, seulement, ces formes spiralées se sont au fond des lignes de force. Ça indique que l'existence de courants, ça indique une formation liée à des énergies physiques qui conditionnent la morphologie de la matière et pas seulement la morphologie, ça joue aussi sur la physiologie. pomme de pin. Alors là, si on coupe une pomme de pin, on retrouve également une spirale à l'intérieur, mais la spirale intérieure est de sens inverse de la spirale extérieure. Ça aussi, c'est une sorte de loi tourbillonnaire, un tourbillon engendre un système qui vient non pas contrecarrer son action, mais la limiter pour assurer sa durée dans le temps. Autre chose, c'est également végétal, c'est un exudat de gomme de cerisier à fleurs. Alors ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Tout à fait par hasard. J'arrête un jour ma voiture à l'ombre, c'était sous un cerisier à fleurs et j'avise cet exudat de gomme. Je n'avais rien pour l'enlever. Je suis retournée le lendemain avec un couteau pour le détacher très soignamment. Il est évidemment agrandi ici, autrement, il a une dimension à peu près comme ça. Alors là, vous avez un rapprochement si on peut dire entre le monde végétal et le monde animal. C'est extrait de Schwenk, le chaos sensible, les cornes de l'antilope d'Afrique. En bas, vous avez à gauche, c'est le fruit de l'orme, la samarre de l'orme, puis la dissamarre de l'érable et vous retrouvez dans la dissamarre de l'érable ce que vous retrouvez dans l'envol de l'oiseau, dans les ailes de l'oiseau. Donc là aussi, voyez-vous, c'est un problème énergétique et ça se retrouve d'une forme à l'autre, d'une manière ou de l'autre. C'est une loi. Alors, on arrive sur le plan humain. Vous avez la disposition des fibres du nerf auditif. Vous voyez que c'est très bien spiralé. C'est toujours tiré de Schwenk. En haut, alors cette fois-ci, sur la droite, vous avez les fibres du fond de l'œil. D'une part, le point aveugle, la sortie du nerf optique, puis le point de vision maximum est tout ça relié par un système spiralé. Vous avez l'himaçon de l'oreille canot semi-circulaire, l'himaçon de l'oreille là aussi, puis vous voyez la forme de l'humérus. Alors, vous voyez que là aussi, ce n'est pas rectiligne, puis l'empreinte digitale de l'homme et la conque de l'oreille humaine s'est tirée du livre de Charles Laville, Mécanisme biologique de l'atome à l'être vivant. Charles Laville a fait énormément de travaux sur ces formes, ces empreintes spiralées qui sont au fond des courants, ce sont des lignes de force et il les a appliquées, il a retrouvées leur empreinte non seulement dans la morphologie mais également dans la physiologie des êtres vivants. Et il est paru un article, voyons, c'est dans un compte-rendu de l'Académie des sciences de 1933 où il définit toute la physiologie humaine et vous ne retrouvez toujours que des courants spiralés. Voilà ce que j'avais à vous dire maintenant si vous avez des questions à poser dans la mesure où je peux répondre parce que je n'ai pas la prétention de vous savoir. C'est la fameuse baignoire qui m'avait dit tous les problèmes où effectivement j'utilisais deux rotors tournant en sens inverse. alors effectivement la zone médiane isoélectrique et où on retrouvait très bien des variations de l'eau avait des propriétés qui sortaient de l'ordinaire disons. Remarquez quand j'ai fait le travail sur les sources de fonds romeux j'avais mis en parallèle deux sources considérées comme miraculeuses la source de l'ermitage et la source de Saint-Pierre avec deux qui ne l'étaient pas la source à Ginebre et la source qui se trouvait dans la petite villa que j'avais louée pour les vacances. Et bien là aussi le comportement n'était pas exactement le même il y avait des différences bien sûr mais au moment du solstice d'été par exemple de 1957 maximum solaire et bien les jours les deux ou trois jours où cette variation a duré où vous aviez ce RH2 perché à la limite du bioélectronimètre la résistivité de ces eaux n'était pas mesurable l'eau vibrait tandis que pour les deux autres elle avait augmenté mais elle était mesurable vous aviez une vibration On ne pouvait pas mesurer la résistivité à ce moment-là c'était une aiguille sur un cadran c'était l'ancien bioélectronimètre alors l'aiguille sans arrêt se baladait absolument elle se baladait d'un côté à l'autre et ne s'arrêtait pas vous aviez une vibration de l'eau donc une structure ces deux sources avaient une température de 4 degrés 4 degrés c'est l'inversion des polarités du pH négatif au-dessous positif au-dessus c'est le maximum de densité de l'eau on retrouve un certain nombre d'éléments alors ces deux sources la source Saint-Pierre s'est allée ça fait déjà quelques années quand la source de l'ermitage elle s'est allée quand on a construit le lycée climatique de Font-Romeu c'est donc comme il ne faut surtout pas décourager ni les pèlerins ni les touristes on a branché le service d'eau sur la canalisation ça il ne faut pas le dire tout est comme ça tout est comme ça on fausse on fausse tous les problèmes tous les problèmes alors qu'est-ce que vous voulez faire je ne sais pas vers quoi on va à quoi on peut arriver on essaie de faire quelque chose ça devient que pour moi enfin c'est pas c'est pas très réjouissant disons c'est bon qu'on puisse dire puis c'est surtout ce blocage je vous dis on ne peut pas parler d'un sujet si on n'est pas spécialiste du sujet et si on n'est pas spécialiste on n'est pas qualifié pour comprendre ce que les spécialistes qualifiés ne comprennent pas bon admettons oui mais je crois ça va plus loin c'est-à-dire on ne veut pas entendre ce qui dérange un statu quo exactement parce que au fond ça n'a rien à voir avec des experts ou pas c'est-à-dire ça n'arrange pas ça ne rentre pas dans le système donc il faut se taire il faudra tout jeter et puis le statu quo arrange toujours ceux qui se trouvent au sommet exactement et ceux qui sont au sommet ne veulent surtout pas lâcher le morceau les expériences il y a un chancoulement et il y a ceux qui sont en haut qui vont éventuellement se trouver en bas les expériences de Veillère sur le plan cosmique on n'en parle jamais on n'en parle jamais on n'en parle jamais de qui ? Veillère physicien belge il y a de nous un peu je vais parler alors Veillère s'est intéressé lui aussi au problème au problème tourbillonnaire alors dans une pièce close si je l'avais parce que je vais sûrement oublier parce que V-E-Y-H-E-R alors il paraît qu'en Belgique le W se prononce V moi je veux bien c'est un condensé parce que Veillère a écrit autant que je me souvienne ces trois volumes il y en a 1800 1899 1903 ou 1904 quelque chose comme ça et l'autre est peut-être bien antérieur à 99 c'est fin du 19ème siècle et tout à fait début du 19ème alors ces expériences là aussi lui ont valu des tas de problèmes alors j'avais fait un condensé de cet article à la suite d'un autre article qui était paru dans le butin de l'association alors je vous lis donc ce qui concerne l'influence du mouvement sur la formation de structures fut étudiée à la fin du siècle ce siècle dernier maintenant c'est l'avant-dernier et au début du présent siècle c'est le dernier par Charles Louis Veillère ce sont ces expériences que nous allons ici condenser brièvement c'est très curieux vous allez voir en faisant tourner dans une pièce close donc sans courant d'air perturbateur évite de tout meuble pour éviter tout obstacle susceptible de créer des déviations une petite sphère à ailettes dont la tige est actionnée par une courroie reliée à une poulie Veillère avec des moyens d'une simplicité extrême parvient à reproduire divers phénomènes observables dans la nature la sphère en mouvement repousse l'air qui l'entoure suscitant une dépression plus accentuée dans sa partie la plus large donc dans la région équatoriale cette dépression est accusée par le baromètre les masses d'air déplacées compriment l'air ambiant qui à un certain stade de compression crée un circuit de retour vers la sphère circuit qui vient frapper la région polaire créant une surpression également mesurable en peu de temps le mouvement de l'air affecte non seulement l'entourage immédiat de la sphère tournante mais l'ensemble de l'air inclus dans la salle d'expérience le volume de l'ensemble étant disproportionné par ses dimensions avec la sphère motrice afin de s'en convaincre il suffit de placer dans la pièce close divers éléments récepteurs en posant à terre de petites feuilles de papier doré puis de petits ballons Veillère voit s'envoler les papiers qui se mettent à tournoyer comme les feuilles mortes à l'automne tandis que les petits ballons restés à terre se mettent à vibrer un anneau de papier approché de la sphère s'échappe de la main qui le tient vient se placer dans la région équatoriale de la sphère en mouvement et se met à tourner sur lui-même telle une orbite de satellite autour de sa planète motrice si de la main on déplace l'anneau il revient de lui-même à sa position initiale et reprend son mouvement de petits ballonnets gonflés d'hydrogène sont légèrement lestés à la partie inférieure et munis à la partie supérieure d'une épingle fixée par de la cire sitôt lâchés les ballonnets s'envolent au plafond la pointe de l'épingle constituant le point de contact et se mettent à tourner sur eux-mêmes telle la sphère créatrice du mouvement un petit moulinet de papier enfilé sur une aiguille est alors approché de la sphère il se met à tourner sur lui-même dans un sens d'un côté de l'équateur et en sens contraire de l'autre côté tels les courants marins de part et d'autre de l'équateur terrestre le mouvement à lui seul a donc engendré de part et d'autre de l'équateur de la sphère une bipolarité magnétique si nous poursuivons un récipient plein d'eau est maintenant posé au sol l'eau étant légèrement chauffée pour amorcer un faible dégagement de vapeur rapidement l'eau s'élève en tournoyant vers la région équatoriale de la sphère telle une trombe ou un cyclone retombe sur le pourtour du récipient pour se précipiter en tourbillonnant vers le centre puis s'élever à nouveau et retomber encore la spirale ascendante de l'eau étant enroulée en sens inverse de la spirale de l'eau qui retombe pratiquement le mouvement engendre une stratification des éléments dans lesquels il se développe qu'il s'agisse de l'air ou qu'il s'agisse de l'eau c'est un système de veine fluidique qui est ainsi créé système invisible dont nous ne percevons que les effets pour Veillère la nature de ce système n'est autre que l'éther l'éther nous dit Veillère existe dans tout l'espace comme matière il décrit l'immense tourbillon dont dérivent tous les autres tourbillon qui entraîne et recourbe la matière suivant l'espire qu'il décrit lui-même dès lors une seule et même cause est à l'origine de tous les phénomènes énergétiques connus et la nature de ces phénomènes énergétiques est fonction de la nature de l'élément capteur du tourbillon ainsi selon la nature des corps récepteurs naissent l'électricité la lumière le magnétisme la chaleur le son le mouvement en réalité ni électricité ni magnétisme ni lumière ni chaleur ni son ni mouvement n'ont d'existence par eux-mêmes tout ne réside qu'en un seul et même ébranlement originaire de l'éther qui se répercute ou qui s'enregistre d'une manière différente sur chaque récepteur différent aussi mais capable lui de rendre sensibles ces enregistrements soit à nos organes soit à nos appareils qu'on humblement appropriés ainsi nous apparaît un univers structuré une unité d'ensemble dont le mouvement tourbillonnaire est le caractère majeur mouvement qui marque de son empreinte tout ce que nous-mêmes pouvons percevoir notons encore que ce mouvement défini par Charles Laville comme étant un trajet d'économie énergétique s'avère être un facteur de durée pour tout ce qui nous entoure ne soyons donc pas surpris si le mouvement tourbillonnaire est la caractéristique essentielle de l'eau et si la cessation de ce mouvement par l'altération ou la destruction des veines fluidiques qu'il comporte est susceptible d'en assurer les propriétés voilà un condensé très bref de ce que dit Bayer et enfin ce fait qu'il signale aussi et que Charles Laville signale également c'est que l'énergie reçue elle est captée par différents éléments et elle ne se manifeste pas de la même manière un exemple plus concret si vous voulez et qui rejoint l'actualité on vous dit que nous vivons dans une atmosphère qui comporte une charge de 130 volts permettre linéaire de hauteur mesurer des eaux mesurer des sols mesurer des plantes mesurer des gens mesurer tout ce que vous voulez vous trouverez quoi ? vous trouverez des millivolts autrement dit l'énergie incluse dans les spires des champs tourbillonnaires est une énergie dépourvue de spécificités qui s'adapte à la nature de l'élément qui la reçoit de telle sorte que pour un voltmètre mesurera des volts là je suis tout à fait d'accord et vous aurez quoi ? un dixième d'augmentation de pH ou une unité de RH2 et voilà seulement là aussi ça dérange merci beaucoup alors je fais partie de gentil que j'y fasse merci beaucoup il n'y a vraiment pas de quoi vous n'avez pas dérangé ah bon merci il ne faut pas dérangé pour rien merci